Merci à l'EPN de nous avoir invités et proposé ce partenariat, notamment en lien avec la SREP qui avait pu échanger avec l'EPN. Je me présente Nicolas Cotterl, je travaille à Docev Nature Environnement depuis un peu plus de 20 ans et je suis directeur de la structure. Et de mon côté, Marc Bruneau, chargé de mission entomologie et herpétologie, depuis beaucoup moins longtemps, depuis un peu moins de deux ans. Ça se voulait qu'il était plus jeune. Ça aurait été compliqué. Donc l'idée, c'est de vous présenter aussi très rapidement l'introduction Docev Nature Environnement. Qui connaît déjà un peu Docev Nature Environnement en levant la main ? Oui, c'est pas si mal. Donc c'est difficile de résumer Docev Nature Environnement. On pourrait dire que c'est la protection de toute la nature et de tout l'environnement sur tout le département, en dehors des oiseaux, puisqu'on a les copains du groupe Arnithon. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et rien dit, un peu. On est une asso agréé protection de la nature et jeunesse éducation populaire, ce qui fait qu'on est agréé pour siéger dans les commissions préfectorales. On est un peu plus de 330 adhérents actuellement. Même si on n'a pas le statut de fédération, on est une dizaine d'associations qui adhèrent chez nous. Donc 9 salariés permanents, là actuellement on est plutôt 12, parce qu'on a 3 renforts saisonniers. Et donc pour nous suivre, on a une chaîne Facebook, une chaîne YouTube et 3 sites internet, notamment Docev Nature Environnement. Un site, je vais vous en parler juste après, sur la réserve naturelle régionale qu'on gère. C'est la seule réserve naturelle régionale des Deux-Sèvres et on espère bientôt plus pour très longtemps. Parce que comme je le disais à Simone tout à l'heure, on est presque à l'emplacement d'une future réserve naturelle régionale avec les marées de Galuchet, boucle de la Sèvres ou New-Orthès portées par la ville de New-Or, qui a été validée pas plus tard que la semaine dernière en conseil scientifique. Donc là, à 200 mètres, on sera dans un périmètre protégé. Donc c'est une super nouvelle. Et puis on a un site d'observation participatif. On a 5 champs d'intervention, donc un mentorier de la biodiversité. Les copains du groupe Ornito travaillent à peu près sur 400 espèces, nous on est plutôt sur 2200 espèces. Forcément il y a les plantes, déjà ça représente une très grosse partie de tout ça. Et puis après il y a les insectes, qui représentent un grand bout. On a apporté 9 atlas, et donc on a un site d'observation participatif depuis 2011, c'est nature79.org. On protège les espèces et les habitats, même si en tant qu'association, le 1901, même si on est 300 adhérents et 9 salariés, on n'a pas la capacité à faire, on est plutôt des déclencheurs accompagnateurs. Donc on appuie typiquement la ville de New-Or sur son projet de réserve naturelle, le parc du Marais-Poix-de-Vin, les collectivités, etc. On a contribué à créer une vingtaine de sites saines, c'est la structure la plus opérationnelle du département depuis 20 ans, 30 ans sur la protection de la nature, c'est le conservatoire d'espaces naturels, sur le New-Or-Tay, des sites connus, c'est facile. Saint-Gelay, la vallée de Liard, ça parle du monde. Dans le Pamprouzien, à Pamprouz, il y a la Côte-Belay, qui est un de leurs sites les plus connus, un site à orchidées avec un sentier pédagogique, bref. On organise des chantiers participatifs depuis une vingtaine d'années, on a commencé la dynamique sur le Marais de Galuchet, puisqu'on est propriétaire, on est grand propriétaire terrien d'un demi-hectare, donc on gère, on territ, donc un habitat typique du Marais-Poix-de-Vin où il faut cuire les conches. Ça ressemble à des tréures de Bagnard quand on faisait ça, certains étaient dans la salle. Et puis, du coup, on anime une opération participative de protection des chauves-souris, et on est premier en France, on est pilote sur les refuges chauves-souris, parce qu'il y a plus de 250 particuliers et collectivités qui se sont engagés à protéger les chauves-souris mal dans le bâtiment avec nous. Et on a d'autres opérations, ça, ce sont des exemples. Sinon, je fais les deux heures que sur le dossier de nature, et vous êtes plutôt venus là pour entendre parler des morts. On sensibilise par l'échange. L'idée, c'est de protéger, enfin, c'est inventorié. Une fois qu'on sait ce qu'on a sur le terrain, on protège. Et une fois que c'est protégé seulement, on sensibilise. Donc, on fait le calendrier de sortie nature du département, on l'a créé il y a 20 ans. On fait des programmes pédagogiques, on touche à peu près 2000 élèves dans l'année. Et donc, on organise une cinquantaine de sorties nature en public. Là, par exemple, ce week-end, il y a une sortie sur les papillons et les plantes des terrils de Nazia-en-Gatine. Une sortie sur les marques. Et aussi sur les marques, on a lieu à Saint-Romand-des-Champs. Par toi. Par moi. Et puis, du coup, forcément, on travaille sur la protection de la nature et de l'environnement. Donc, on intervient sur la lutte contre les atteintes et contribue à animer le débat citoyen. Donc, sur tout type de thématiques, selon les problématiques du moment et selon les bénéveux, qui peuvent porter aussi ces thématiques-là en interne. Donc, voilà, l'urbanisme et les cultures, ou via des enquêtes publiques, via beaucoup de participation en réunion. Quand ça dérive sur les atteintes à l'environnement, on fait intervenir la police de la nature. On intervient parfois aussi en justice. Et quand c'est positif, on valorise et on appuie les thématiques qui contribuent à la protection de l'environnement, comme la préservation de l'eau potable, qui est un sujet majeur sur le département. Donc, l'idée, ce soir, maintenant que je vous ai présenté de cette nature-environnement, c'est de parler de ce qu'est les mares. Les mares du Poitou-Charentes et du département. La dynamique pas très positive de disparition des mares et pourquoi on est arrivés là. Et puis, on finit quand même sur du positif et des perspectives. Donc, les actions concrètes de protection et de restauration qui ont pu avoir lieu, notamment avec nous. Et je laisse la parole au spécialiste des mares contemporains, parce que si vous voulez vous reporter au spécialiste des mares il y a 20 ans à Decev Nature, il y a Simone qui est dans la salle, il y avait le premier projet de mares. Alors, les mares, les mares. Alors, la grande question déjà, c'est quoi une mares ? Alors, cette question-là est assez importante. Et est-ce que vous aurez déjà un peu une idée de vous, qu'est-ce que vous donneriez comme définition à qu'est-ce que c'est une mares ? Pas de mauvaise réponse. Oui, c'est une bonne information. Et déjà une de l'eau stagnante, tout à fait. Donc, ça, c'est un critère important, justement, pour qualifier une mares. C'est la ligne. Je viens de la dire. Oui. Une tarie. C'est vrai que naturellement, elle va quand même aller vers ce tarier, vers son basé, on va dire, malheureusement. Et c'est une masse d'eau plus profonde, donc on va pas le foutre. Elle est un peu comme ça, de profondeur, comme ça, quand on aurait... De profondeur, justement ? Si j'ai lu moins de 2 mètres, ben... Ah, ça triche ! Et du coup, en termes aussi, peut-être que vous l'avez vu aussi, en termes de taille aussi, peut-être aussi, est-ce que vous avez une idée aussi de taille ? Est-ce que ça va faire 100 mètres, 1000 mètres, 5000 mètres ? Est-ce que c'est vraiment invitateur, là ? Il peut y avoir des grands mares et des petits mares ? Justement, en réalité, il y a plein de définitions possibles de mares, en fait. Chaque structure, chaque organisme va avoir sa définition à lui. Donc certains vont dire que ça a une taille de mares de 1000 mètres carrés, d'autres de 2000, d'autres de 5000. Donc là, ça va vraiment être très variable. Et du coup, c'est sûr que pour nous, en tout cas, à l'association, et même à l'échelle du Poitou-Charentes, on a un peu essayé de se mettre une définition pour qu'on soit tous un peu près d'accord. Donc on est parti sur une taille de 2000. Mais en effet, les tailles sont variées. Deux mille mètres carrés ? Mètres carrés, maximum. Maxime. Déjà, 2000 mètres carrés, c'est quand même grand, comme on pense. Et donc souvent, quand on arrive à des maths gausses qui sont un peu comme ça, très très importantes, ce qui se passe et qu'on trouve beaucoup chez des étangs, qui permet aussi de les différencier, c'est qu'il y a un élément un peu important, je ne sais pas, ça vous parle. Le vide. Un vide. Voilà. Un système de vidange. Donc entre une mare et un étang, on va avoir justement cette présence de système de vidange. Et l'élément aussi qu'à un moment où vous aviez... Oui ? Pardon, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez utiliser le micro ? Ah ! Parce que... Il n'y a pas le dos aussi important. Non, mais on ne fait pas tous ces gros... Rires. Un, deux, un, deux. Oui, oui. D'accord, pas de chanson. Pas de chanson. Donc j'évoquais, oui, en termes de surface, on évoquait les 2000 mètres carrés. On évoquait aussi le système de vidange, pardon. Donc dans une mare, on n'a pas de système de vidange comparé à dans un étang où nous avons un système de vidange. On évoquait aussi tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de zones stagnantes. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est important. Donc il n'y a pas justement d'écoulement d'eau qui soit permanent. Donc par exemple, des fois, ça peut arriver dans un cours d'eau d'avoir un élargissement un peu du cours d'eau en soi. On n'est pas forcément sur une mare, c'est juste un élargissement. Par contre, ça peut arriver très facilement dans des contextes agricoles d'avoir un fossé qui est temporaire, du coup. Et là, du coup, ça caractérise bien une mare. Donc là, ça reprend bien les éléments qu'on évoquait. Donc l'étendue d'eau stagnante, alimentée, donc oui, en eau pluviale aussi ou phréatique, sans alimentation, et qui ne présente pas de système de vidange. Donc ça, c'est pour nous notre définition d'une mare, même si, comme je l'évoquais, il y a plein de définitions qui sont possibles et ça dépend vraiment de chaque structure, de chaque organisme. Alors, les origines et les fonctions. Est-ce que vous avez aussi un peu des idées sur les origines et les fonctions des mares ? Donc déjà, les origines un peu. Pourquoi ces mares ont été créées ? Parce que c'est toujours créé. Et toujours créé, même. Enfin, pour le détail, c'est pour les animaux, il y a une exploitation, souvent. C'est ça. Ah bien, 95% des cas, ça a été créé pour cette rotation. On a guidé, donc il y a venu, enfin, parce que j'étais enfant, donc il y avait un système. On a guidé, on l'a curé, la nettoyé. Enfin, curé. Après, oui, ça se fait aussi. De toute façon, une mare, on verra tout à l'heure, on a besoin aussi d'entretien. C'est ce qu'évoquera tout à l'heure au Parra-Suit de Nicolas. Alors, je m'excuse d'interrompre encore. Après, j'arrête. Oui ? Il y a des gens qui me disent que c'est pas net. Ah ! Il n'y a pas de mare naturelle ? Des mares qui sont faites naturellement ? Alors, oui, ça peut arriver par ça. Donc là, on peut avoir un exemple un peu à droite. Dans les secteurs de Marais-Poix-de-Vin, par exemple, où en fait, il y a des tempêtes qui arrivent parfois et du coup, notamment, par exemple, on a beaucoup de peupliers qui vont avoir tendance à coucher les arbres et donc enlever une grosse quantité de matière qui va permettre d'ailleurs de créer des mares qui seront principalement temporaires, mais ça crée des petites mares un peu naturelles. Mais c'est la seule un peu, comment on dirait, origine naturelle d'une mare. Autrement, principalement, c'est fait par l'eau. Oui, c'est vrai qu'à un moment, vous évoquiez le rôle un peu justement pour le bétail et vous évoquez aussi que les mares, après, des fois, vous les viguiez, donc ça peut être aussi une origine de l'eau qui sert de réserve d'eau pour les animaux, mais aussi de bioregulateurs, par exemple, aussi pour les creux qui peut très bien arriver. S'il y a une crue, ça peut permettre aussi parfois de réguler d'autres éléments, aussi de bassins de rétention. Et il y a aussi une autre origine dont on pense aussi un peu moins, mais qui est plus présente, notamment en lien avec, par exemple, le pinail, si ça vous parle. Oui, c'est ça. Et donc là-bas, ces mares, elles sont créées, en fait, pour prélever des... Donc, c'est des sortes de carrières, on pourrait dire, pour prélever des matériaux. Mais ça reste toujours, bien évidemment, une mare créée par l'eau. C'est ça. Donc, les fonctions un peu des mares, donc on l'a un peu évoqué. Déjà, tout ce qui est l'emmagasinage et la restitution de l'eau, ça va avoir aussi un rôle important pour tout ce qui va être l'épuration des eaux de pluie, donc en filtrant un peu sur toutes les berges. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir souvent des berges assez végétalisées et donc pour pouvoir un peu filtrer toutes les particules qui arrivent. C'est aussi un très bon support pédagogique parce qu'on peut voir plein de choses dans les mares, donc pour faire des animations, pour voir la biodiversité, pour voir le cycle de l'eau, ça peut être plein de choses qui peuvent être vues sur cet élément-là. Et donc oui, c'est aussi bien évidemment une belle fonction de réservoir de biodiversité parce que dedans, on trouve plein plein d'espèces, dont des espèces qui sont même inférodées parfois aux marques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même des remarques, des choses que vous pensez aussi. En fonction de la nature du sol, est-ce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas du tout ? Ce serait impossible. Alors oui, c'est vrai que la nature du sol va être importante parce que c'est principalement dans les secteurs argileux où l'eau va plus facilement rester que dans d'autres secteurs où là, elle va plus facilement s'infiltrer et donc les marques vont moins rester en eau. Du coup, on peut très vite arriver à des marques dans ce cas qui seront plutôt temporelles. Globalement, sur la partie calcaire des Deux-Sèvres, les marques sont quasiment inexistantes. Et on a par exemple sur toute la forêt de Chiseulnay, les seules marques qui existent, ce sont des marques bétonnées faites par les chasseurs, notamment pour les sangliers. Les sangliers et chèvres. Mais sinon, il n'y a pas de marques naturelles sur toute la sylve d'Argenson et de Cèvres. C'est calcaire. C'est très calcaire. Surtout, l'argile est à quelques centimètres de profondeur, donc pas suffisant pour retenir de l'eau. Et si le sol en place est très proche et très dur, du coup, il n'y a pas de marques en Bretagne ou ça peut être possible aussi ? On est au début du massif armoricain, on ne voit pas jusqu'à la Bretagne. On a normalement, il y a la voie de l'eau. Oui ? On a normalement. Typiquement, oui, sur des zones chez nous de Chiron granitique où on a des dalles rocheuses très proches ou sur la vallée de l'Argenton, oui, la vallée de l'Argenton, on n'a quasiment pas de marques. Mais parfois, à force, l'eau, elle est têtue et elle arrive à creuser la roche et à faire des petites marques temporaires qu'on appelle d'ailleurs dans ces cas de figure des marques temporaires méditerranéennes, une fleur très particulière qu'on ne retrouve qu'ici en Deux-Sèvres. La zone la plus chaude des Deux-Sèvres, c'est plutôt le cirque de Seneuil, au-dessus d'Argenton, mais on a des milieux méditerranéens à droite à gauche et que ça va aller et puis on en aura. Donc oui, je reviens à ce fameux rôle aussi de réservoir biologie. Donc ces marques, elles servent à beaucoup d'espèces. Donc déjà, on pense souvent quand on parle à marques à toutes les amphibiens qu'on entend chanter de venir voir des étangs que des lacs et que des marques. Donc on en voit un peu des petites panoplies. Donc ces amphibiens qui viennent s'y reproduire notamment, durant leur phase aquatique et donc comme on le voit ici, pondre, donc là avec un exemple de ponte de Pélodie, donc un petit crapaud qui est juste à côté ou encore des pondres comme juste au-dessus de Triton. Donc on voit un peu moins facilement dans la végétation aquatique tout en haut à gauche avec un exemple de Triton marbré. Donc ça, ce sont des éléments essentiels pour eux. S'il n'y aurait pas ces marres, malheureusement, ils ne pourraient pas forcément se reproduire. Donc plus on a des densités importantes de marres aussi, plus c'est intéressant pour eux. Il y a bien évidemment aussi les libellules. Donc les libellules, c'est pareil, elles ont besoin aussi d'un moment de marres pour justement avoir leurs larves qui sont à l'intérieur ou elles y passent d'ailleurs plusieurs années. Donc elles ont besoin de ces marres pour pouvoir se reproduire. Alors après, certaines espèces sont plus de cours d'eau, certaines espèces vont plutôt être des milieux stagnants. Mais par exemple, là en ce moment, on commence à avoir les premières libellules comme en haut à gauche, les libellules déprimées qui commencent à sortir. Et là, en ce moment, on commence à trouver les petits exubis sur la végétation à la sortie des marres. C'est vraiment un élément important pour tout ça. Et c'est aussi un élément important pour toute la faune aquatique. Donc je pense qu'on a tous un peu regardé quand on était enfant toutes les petites espèces, les nez d'eau, tout ce qui vit dans la marre. Il y a plein de choses à regarder. Et ça aussi, en lien avec les plantes. Alors moi, je suis fauniste. Je vais laisser la parole à Nicolas qui connaît plus les plantes que moi. Mais assez limité. Il ne faut pas me demander un nom latin. Globalement, c'est à l'image du petit dessin en haut à gauche. On a autant de diversité de plantes sur une marre. On a des faciès de berges. Si on a des berges abruptes sur une marre, d'ailleurs, c'est pareil pour un étang, on n'a quasiment pas de ceinture de végétation tout le long de la marre. Et si on a des... On voit sur le haut des berges, généralement, on a tout ce qui est cortège de joncs. Après, on va avoir des iris, des menthes. Typiquement, la photo de pont de tritons qu'a montré Marc, les tritons femelles pondent les oeufs un par un et mettent leur oeuf au milieu d'une tige, enfin, d'une feuille de plante. Typiquement, elle la plie en deux et puis elle passe à la feuille suivante. C'est vraiment magnifique à voir. Et puis, on a forcément toutes les plantes qu'on va appeler le cortège des roselières, des plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau mais qui peuvent supporter être à sec. Et puis après, on a les plantes qui sont vraiment dans le cœur de la mare, donc des herbiers qui peuvent être enracinés ou flottants. Et on a notamment toute la famille des renoncules aquatiques. Donc là, par exemple, la photo en bas à droite, c'est une espèce qui n'avait pas été revue en Deux-Sèvres depuis 120 ans qu'on a redécouvert il y a trois semaines à Saint-Marc-la-Landre. La renoncule tripartite. Si ça fait une émotion à quelqu'un, peut-être que... Moi, ça ne me fait pas beaucoup comme ça. Mais en tout cas, les botanistes étaient tous émus quand ils ont vu la plante. Et l'autre espèce, qui ressemble un peu à... Les feuilles, c'est un potameau. La fleur, c'est quasiment une renoncule. C'est une espèce protégée d'un terre européen. On n'a que cinq sur le département des espèces qui ont ce statut-là. Et ça a été redécouvert il y a 6-7 ans par un bénévole qui prospectait autour de Partenay dans des mars. L'espèce n'avait pas été revue pareil depuis la fin du 19e siècle. Et pas de chance pour l'Adréal et la ville. Ça a été trouvé en plein sur le tracé de la rocade de Partenay. Typiquement, notre rôle en tant qu'assaut de protection de la nature, on fait le lien entre nature et environnement. On a envoyé un courrier avec l'accusé de réception pour leur dire « Attention, vous avez une espèce protégée, il faudra la prendre en compte. » Et on a fait un programme d'accompagnement des agriculteurs parce que c'est grâce aux marques agricoles et à l'élevage que ces espèces sont présentes. On a valorisé cela avec eux. Oui, je prends le mien des ponts. Les marques sont aussi envahies par la Jussie ? Ça peut. Ça aime plutôt les milieux courants. Ça se retrouve assez peu au milieu stagnant sauf avec les déplacements de canards, de héros qui peuvent déplacer des petits brins de Jussie dans lesquels elles s'installent. Et on commence même à avoir malheureusement en Vendée des herbiers de Jussie qui se développent sur les prairies temporaires inondées. Et en fait, elles s'adaptent. C'est une nouvelle forme et sur les prairies inondées, c'est moins facile à arracher. Comment une plante qui a disparu comme ça aussi longtemps ? C'était dans la banque de semences du sol. Et en fait, déjà d'une, potentiellement, elle était là depuis 10-20 ans, je ne l'ai pas vue. Parce que concrètement, Marc et moi, on serait passé à côté, on n'aurait pas été émus comme les botanistes. On n'aurait pas compris ce que c'était. Et puis après, il y a la magie du sol. Les semences sont stockées et peuvent rester des années, des milliers d'années. D'ailleurs, il y a une science là-dessus, l'étude des pollens et des graines dans les sols. Et là, récemment, sur la réserve naturelle qu'on gère à Saint-Marne-la-Lande, M. de Littardière l'avait observé en début 20e siècle. On a eu une pression d'observation pendant 15 ans sur le site, ce n'est pas possible qu'on soit passé à côté. Le collègue a réouvert une mare, c'était une zone de buisson, de saules. Il y avait une toute petite dépression temporaire, on savait qu'il y avait une mare historiquement là. Il a débroussaillé les saules, il a recreusé la mare, l'année d'après, il y avait du flutonageant. Donc après, ça débrancit des modalités de gestion. Le flutonageant, il aime bien des milieux un peu pionniers. À un moment, il faut que ce soit décapé. C'est l'intérêt typiquement qu'il y ait des vaches qui s'abreuvent dans la mare. S'il n'y a pas de vaches qui s'abreuvent dedans, à force de passer avec les sabots et créer des micro-perturbations dans le sol, ça peut réveiller une partie de la banque de semences qui dort dans le sol. C'est la magie de la nature. Il y a une question en haut ? Oui, c'est lui. Ah, ben voilà ! Deux prognoprina, parfait. Et je rebondis aussi sur ce qu'avait un peu évoqué Nicolas, sur tout ce qu'étaient les tritons qui pondaient justement dans la végétation. Ce qu'on voit aussi beaucoup ces derniers temps, c'est des mares qui s'assèchent malheureusement, les niveaux d'eau basés en demand. Mais pour autant, alors c'est vrai que c'est triste, mais cet assèchement peut aussi parfois être intéressant par exemple. On peut avoir de la végétation qui va repousser dans la végétation plutôt terrestre. Alors j'appellerais ça de l'air moi personnellement vu que je ne sais pas toujours patrimoine en mécanique. Et du coup, qui va se développer sur les berges un peu plus en rentrant. Et lorsque les saisons d'hiver, de printemps, bon, hiver, automnage vont arriver et que les mares vont se remplir, toute cette végétation va se retrouver les pieds dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut par exemple servir de très bon support de ponte pour justement tous ces tritons. Donc ça a des avantages comme ça apparaît des désavantages. C'est aussi important de le signaler. Alors là, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis sinon je vais me faire engueuler par Simon. Elle a été proche, elle est proche en gueule. C'est d'accord. Alors oui, ce premier programme Marc a été mené entre 1998 et 2002. Et pour nous, c'est un programme poitou charmanté. Et il a été relancé maintenant depuis l'année dernière pour 2022 à 2024 car c'est quand même une thématique qui est très importante. et on a repris un peu les mêmes une partie des objectifs qui étaient réalisés auparavant. Donc de caractériser notamment et recenser les mares. Et nous maintenant la chance qu'on a c'est que la technologie s'est pas mal développée depuis une vingtaine d'années. Donc on a pu créer un outil visuel des mares en poitou charente sachant qu'à l'époque l'informatique était beaucoup moins développée. Rien que les gens n'avaient pas beaucoup tout ce qu'était les SIG donc les systèmes de cartographie qu'on n'avait pas encore à cette époque-là. encore donc ça permet de l'utiliser. On a aussi toujours cette partie un peu de former du monde à justement l'utilisation de ces nouveaux outils et aussi à l'intérêt des mares donc qu'est-ce qu'elles apportent et donc d'accompagner aussi des particuliers des communes des privés des exploitants agricoles à justement créer ou restaurer des mares au sein de leurs propriétés. Ça c'est aussi un élément important et qu'on verra aussi tout à l'heure avec Nicolas. Alors ce programme comme je dis il était parti pour trois ans donc ce qui me paraît le plus important pour démarrer c'est d'abord de recenser les mares donc justement sur des cartes donc pour voir un peu où elles sont à combien il y en a à peu près comment elles sont situées de façon à dire de pouvoir lancer cette plateforme que je réaborderai par la suite et ensuite donc de pouvoir un peu mener un travail de caractérisation des mares donc pour ces mares qui sont présentes dans quel état elles sont former du monde aussi dans quel état elles sont et faire des procédures donc d'accompagnement comme j'expliquais tout à l'heure pour les exploitants agricoles les collectivités ou autres et donc on parle de caractérisation de mares mais c'est principalement des caractéristiques de typologie donc les tailles ou autres mais on a aussi une partie un peu plus alimentaire faunistique et floristique pour justement un peu voir la faune et la flore des mares comparées à 20 ans auparavant comment elle a évolué est-ce qu'il y a beaucoup plus d'espèces qu'il y a beaucoup moins d'espèces ou autre ça sert d'échantillon donc pour revenir un peu au point de l'inventaire des mares alors les mares pour les repérer c'est pas toujours évident donc pour ça on a besoin de croiser pas mal d'éléments donc notamment on croise des fonds satellites comme on peut le voir à droite on croise aussi avec les cartes un peu IGN et aussi avec des fois des informations qu'on peut récupérer de près d'autres organismes qui ont déjà un peu mené des inventaires sur les zones humides ou autres qui peuvent nous permettre d'avoir des informations sur ces mares et tout ça ça nous permet en regardant tout cet ensemble de pointer tout l'ensemble des mares qu'on avait dans le département donc un petit travail de fourmis ça ne me paraît pas mais il y en a quand même beaucoup beaucoup et à la suite de tout ça on aboutit à une première carte qui nous permet un peu de voir où sont un peu recensées alors c'est vrai que j'évoque souvent le terme mares mais là ce serait plutôt des points d'eau parce qu'en réalité c'est juste des pointages qui ont été faits en regardant des photos satellites des cartigènes donc on ne sait pas forcément est-ce que c'est réellement déjà des mares ou est-ce qu'en réalité il y a peut-être un système de vidange comme j'évoquais tout à l'heure et dans ce cas ce n'est plus une mare donc là ça reste encore des éléments à vérifier mais on voit sur cette carte un peu la densité des mares suivant les communautés de communes et on voit des densités bien évidemment très importantes dans le secteur du bris-suiré donc de partenaires donc tout le secteur de Gatine et pourquoi bien évidemment il y a une carte de Gatine et il y a aussi toute la notion d'élevage donc justement ils mettent tous les animaux donc automatiquement ils font leurs petits points d'abreuvement et c'est pour ça qu'on est dans les territoires avec avec les plus fortes densités de mares à l'échelle même française on voit des petits départements et là on voit bien aussi sur cette carte la bande bleue qui traverse de Gatine en gros le département avec plus au nord-est les plaines du Thoirse et plus dans le sud le Mélois où là on le voit aussi avec cette carte là que bien évidemment il y a beaucoup moins de mares et sachant qu'on voit aussi qu'on a des densités à l'hectare alors là je pense que oui ça paraîtrait un peu petit pour vous mais on voit que dans les communautés de communes de partenaires Gatine ou encore du Val de Gatine on a des densités de quasiment 5 mares aux 100 hectares ce qui est relativement convenable aussi pour permettre d'assurer du déplacement aussi avec par exemple les espèces d'amphiliens les espèces d'amphiliens pour qu'ils puissent coloniser d'autres mares ou pour faire des déplacements c'est beaucoup plus favorable pour eux donc c'est aussi un très bon point comparé à des secteurs comme par exemple ici dans le New York où là on est à peine à une mare aux 100 hectares on voit quand même que c'est divisé par 5 sachant que c'est proportionnel aussi c'est bien proportionnel à la taille alors du coup de tout ça on a lancé une plateforme mare à l'échelle régionale qui permet un peu de recenser et caractériser les mares sachant que il y en a peut-être même que nous on n'a pas encore observé parce qu'on a intégré tous nos petits pointages de mare qu'on avait trouvé et bien évidemment on en a peut-être oublié notamment par exemple dans les boisements où les boisements qui sont avec toute la canopée au-dessus on n'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a réellement en dessous et ça se trouve en réalité il y a une mare qui peut s'y cacher et donc là c'est l'occasion de pouvoir un peu caractériser les mares qui sont proches aussi de chez vous déjà référencées ou aussi de caractériser les mares donc dans certains secteurs géographiques car comme on l'a vu tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup de mares quand même en globalité ça représente quand même 19 500 pointages c'est quand même assez colossal donc c'est sûr que c'est pas possible d'aller caractériser les mares partout partout donc on cible des secteurs justement qui ont été ciblés à l'époque aussi par Simone des mailles qu'on appelle et qu'on verra justement tout à l'heure aussi alors là on lit pas mais bon là c'est pour vous montrer un peu les formulaires qui peuvent être utilisés pour la plateforme donc il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte donc bien évidemment toutes un peu les informations plutôt nom prénom et ainsi de suite mais après on va renseigner par exemple les fonds de la mare est-ce qu'il est en béton en plastique en terre maçonné ou alors qu'on ne sait pas les surfaces l'objectif c'est que ce soit aussi rapide à saisir donc on n'y passe pas non plus une demi-heure sur une mare souvent quand on a l'habitude il y a certaines personnes je sais qui ont déjà participé en plus à des formations en 5-10 minutes on arrive à peu près à caractériser la mare rapidement soit avec une feuille soit directement avec la plateforme sur un téléphone ou une tablette et donc après il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte donc aussi les fonctions à quoi va servir cette mare est-ce qu'on a vu des choses des dysfonctionnements et donc de tout ça nous ça nous permet de veiller un peu sur l'état de santé des mares donc par exemple on pourra voir si vous dites qu'il y a souvent un comblement un embroussaillement plutôt et bien on voit que les mares qui n'apportent pas dans un secteur il y aura 80% de mares qui sont embroussaillées donc on voit que les états sont dans un mauvais état de santé et que globalement il y a beaucoup qui seraient à avoir des actions de débroussaillage et nous ça nous permet aussi de voir un peu la typologie des mares comment elles sont à l'échelle globale des deux sèvres mais aussi du poids tout charant car on va sur un programme poids tout charanté de voir un peu leur état alors tout à l'heure j'évoquais ces fameuses mailles donc c'est des mailles qui ont été prospectées justement entre 1998 et 2002 donc il y en avait 8 alors on avait justement essayé ils avaient plutôt parce que j'étais pas là à l'époque mais ils essayent à mon avis de les répartir un peu partout dans le département pour avoir différents contracts donc on en voit vers Bressuir donc tout en haut à gauche ou encore vers Toir tout en haut à droite mais aussi vers le Mélois ou autre et donc là c'est des secteurs que nous on cible principalement parce que comme j'évoquais il y a beaucoup beaucoup de marres à vérifier on peut pas regarder partout comment elles sont est-ce qu'elles existent dans quel état elles sont donc pour avoir des informations nous on cible sur quelques secteurs précis qui permet de comparer entre ce que ça donnait il y a 20 ans et ce que ça donne maintenant dans ces secteurs là en particulier c'est là où là par exemple dans notre cas qu'on crée on se situe pas très loin de la maille par exemple de Coulon-Censé et donc c'est sûr que c'est un gros travail d'inventaire à mener et du coup c'est pour ça qu'on essaie de trouver un peu du monde qui serait intéressé par cette thématique donc on organise des formations un peu comme on peut le voir aussi sur les photos en bas à gauche ou à droite donc sur cette thématique là et après pourquoi pas même créer un réseau de bénévoles aussi on pourrait appeler ça des ambassadeurs mares donc qui pourraient être un peu référents de mares dans certains secteurs géographiques sur certaines mares en particulier et donc là on a aussi tout un travail justement de pouvoir encourager le plus grand monde à saisir sur cette plateforme là donc aussi bien les mares qui n'ont pas été pointées ou encore des nouvelles mares voire aussi du coup ces mares là et après si même vous n'êtes pas à proximité d'une maille ça peut être aussi très bien intéressant de voir autour de chez vous est-ce qu'il y a réellement ces mares et ça peut être aussi l'occasion d'aller regarder ce que vous observez des amphiliens des grenouilles du coup des libellules des plantes ou autre quoi c'est un peu pour tout ce programme mais aussi là pour un peu montrer l'intérêt des mares et aussi susciter un peu d'intérêt à cette thématique là et aussi pourquoi pas derrière aussi certaines personnes pourraient se dire pourquoi pas créer ou restaurer une mare au sein de chez moi que j'aurais et si aussi vous avez des informations aussi n'hésitez pas à nous signaler des mares que vous avez alors les causes de disparition et de destruction des mares alors il y a deux grandes causes donc il y a des causes qui sont plutôt naturelles et il y a des causes qui sont plutôt artificielles alors pour les causes plutôt naturelles donc là vous avez un peu des images mais qu'est-ce qui vous viendrait un peu en tête plutôt qu'est-ce qui pourrait arriver naturellement pour une mare qui se développe qui se développe beaucoup et du coup qui a fort comme on le voit un peu même les deux photos au-dessus la végétation se développe et du coup il n'y a plus de lumière qui arrive sur la mare et qu'est-ce que justement cette végétation va avoir aussi comme impact par exemple ça va l'assécher tout à fait et qu'en fait dans le cas d'arbres notamment qui va avoir une période où ils vont perdre toutes leurs feuilles aussi voilà du coup ça va tout se déposer au fond de la mare et donc ça va accentuer encore plus le phénomène naturel d'une mare qui est bas qu'elle s'envase et c'est pour ça qu'on a régulièrement besoin d'entretenir les mares donc déjà en limitant la colonisation des végétations autour pour pas trop que ça après cache le soleil parce que justement le soleil c'est important pour les mares ceci on verra tout à l'heure dans les actions création-restauration et donc après toute cette végétation va tomber au fond va faire de la vase et plus la vase va être importante et à force la mare va totalement s'assécher et va disparaître donc ça c'est les causes naturelles donc notamment dans certains secteurs on estime qu'il y avait bien plus de mare parce que dans les années 1950 depuis 1950 pardon on estime qu'à peu près 90% des marques ont disparu en France c'est quand même très important mais le problème c'est que les types de cultures ont changé donc avant on avait plein de petites parcelles maintenant on a regroupé dans les parcelles donc là des gens on les a plutôt enlevées mais des fois on n'avait plus forcément aussi d'utilité de notre mare donc à quoi bon d'entretenir la mare si en fait on ne fait pas pâturer du bétail dedans donc les mares sont laissées comme ça et la mare naturellement elle va se refermer et après donc oui on a aussi comme j'expliquais les parcelles quand elles ont été toutes reméandrées ces dernières décennies et bien des fois on avait une mare au milieu mais bon avant on était dans un système un peu plus de prairie maintenant on veut plutôt mettre dès la grande culture qu'est-ce qu'on va faire du coup on va plutôt enlever la mare pour pouvoir derrière par exemple cultiver des champs c'est ce qu'on voit bien sur les photos de gauche où là vous voyez c'est un bénévole qui est passé dernièrement donc sur les photos aériennes vous voyez le petit point noir un peu ici je pense que ça va être juste noir à votre distance donc c'était historiquement une mare et en fait quand il y est passé en réalité il n'y avait plus rien c'était une prairie donc alors là est-ce qu'elle a été comblée naturellement et que depuis il a recultivé ou alors il a juste bouché pour pouvoir regagner un terrain c'est aussi une grande possibilité et après le gros problème qu'il y a aussi c'est on a un trou qu'est-ce qu'on en fait ah bah j'ai des déchets ah je sais pas trop ah bah on va les mettre dedans et ça malheureusement c'est ce qui arrive aussi très souvent donc c'est les marques ils servent de déchets donc dans ces cas là c'est malheureusement bien triste et faut pas hésiter aussi à aller signaler ces actions là donc là je pense à Pascal qui est toute là-haut qui travaille pas mal sur la thématique de la sentinelle de la nature donc n'hésitez pas quand vous avez comme ça des dépôts de déchets à les signaler via sur cette plateforme donc sentinelle de la nature qui permet de référencer quand il y a comme ça des atteintes à l'environnement donc voilà un peu ce qu'il en est sur les grandes menaces qui pèsent sur les marques ah bah je me lance donc il y a eu l'année dernière un stagiaire au sein de l'association qui a travaillé sur la dynamique un peu plus des marques dans les Deux-Sèvres et notamment dans le territoire de Gatine donc ça a été initié en 2010 et donc ça concernait pas mal de marques et ce que ça nous a permis de voir ça nous a permis de voir qu'entre 2002 et 2018 c'est quand même assez récent on observe encore une paire de 20% des marques donc ce qui montre que même encore ces dernières années il y a encore des marques qui malheureusement disparaissent alors que justement on voyait qu'avant il y avait entre 30 et 50% qui avaient disparu entre les années 1950 et 2018 donc là plus en lien notamment à cette époque là avec le remembrement ça nous a permis aussi de voir pourquoi aussi elles ont disparu et ce qu'on observe principalement c'est que 63% bah du coup des marques ont été bouchées c'était dans dans une parcelle avec une vocation céréalière donc on revient un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les menaces les marques elles ont plus forcément d'intérêt à y être pour refaire de la culture donc on va les enlever pour gagner un peu d'espace de terre arabe à cultiver on a aussi remarqué quelque chose qui était pas des moindres c'est un triplement de l'embasement sur les marques donc entre 2010 et 2022 donc ça a été même passé de 8 cm de vase à 24 cm de vase donc en fait ce 8 à 24 cm de vase montre que en fait les marques sont de moins en moins entretenues parce que des marques ont besoin d'être curées idéalement tous les à peu près 10 ans ou même parfois un peu plus et si ces marques ne sont pas curées elles vont au fur et à mesure s'envaser et au fur et à mesure disparaître donc c'est là qu'on observe qu'il y a une bonne partie des marques qui sont déjà bouchées pour pouvoir avoir des vocations céréalières et une autre partie bah malheureusement est en défaut d'entretien et l'envasement commence de plus en plus à se faire fort heureusement encore on voit quand même que parmi parce qu'on va quand même terminer un peu sur le positif il y en a quand même beaucoup qui sont dans des contextes prériales donc 65% sont en contexte prériale donc on voit bien justement cette notion d'abreuvement des animaux parce que justement dans tout l'ensemble il y en a 68 qui servent justement à l'abreuvement des animaux donc on garde toujours cette fonction d'abreuvement des animaux qui est la fonction principale des marques notamment dans ce secteur là quoi et on l'espère encore pendant très longtemps pendant les agriculteurs on est pas sur des plans mais j'ai déjà séché sur la dernière soirée c'est vrai que c'était moi qui étais plein donc sur cette étude là Marc notre stagiaire de l'année dernière a à la fois relevé les caractéristiques des marques et tout ce qu'a évoqué tout ce qu'a évoqué Marc celui-ci Bruno et donc du coup la moitié de son stage était dure donc la moitié était nocturne puisque les inventaires on sait bien se font de nuit donc sur les 13 espèces qu'il a observées 9 sont en régression on voit d'ailleurs des chiffres avec des moins 100% moins 75% donc c'est quand même les modifications sont quand même majeures avec même des espèces très communes et très adaptables comme la gonnue commune on est passé de 48 marres occupées en 2017 à 12 marres en 2002 donc on a une dynamique qui est très mauvaise c'est en lien avec le taux d'envasement avec l'arrêt d'utilisation et puis les disparitions de certaines des marques qu'elles occupaient très peu d'espèces n'ont pas évolué c'est le cas de la guenouille grilleuse qui est une espèce introduite c'est typiquement l'espèce qui a été introduite pour la consommation des glisses c'est le plus gros de nos amphibiens il fait 15 cm du muso-cloaque et puis on a quelques espèces qui ont un peu progressé c'est le crabeau épineux qui s'adapte très bien et c'est aussi l'une des rares espèces qui supporte le poisson ou en tout cas qui n'est pas assez appétant pour le poisson ses pontes et ses tétards ne sont pas consommés alors que quasiment tous les autres antinous sont en menu et le xénoplys est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de ce nom ? Est-ce qu'au-là quelqu'un est dehors de Sèvres dans cette salle ? Pas du tout ? Non Personne n'a fait d'études en labo au CNRS d'études de biologie tout ça ? C'est la troisième espèce la plus élevée dans le monde puisqu'elle sert de modèle de recherche c'est un crapaud originaire d'Afrique du Sud qui a la particularité de ne pas avoir de pupilles de langue et qui a des organes sensoriels sur les flancs alors je vois déjà des dames qui grimacent et pourtant c'était une espèce qui était très appréciée puisqu'elle servait de test de grossesse pendant très longtemps quand on injectait de l'urine de femmes qu'on pensait enceintes dans une femelle de xénope si elle pondait sous 48 heures je crois l'espèce accouchée elle pondait bon forcément il ne s'était pas fertilisé il n'y a pas de mal mais en tout cas elle pondait ça déclenchait la ponte et donc on avait un centre d'élevage à Bouilliers-Saint-Bolles sur la vallée de l'Argenton qui alimentait le CNRS et quand il a fermé on ne sait pas si c'est relâché naturel ou volontaire mais en tout cas des individus se sont retrouvés dans la nature avec ses organes sensoriels sur les flancs et c'est une espèce qui vit plutôt au fond de la vase on a eu très longtemps à la détecter ça a été détecté pour la première fois dans les années 90 malheureusement elle progresse de 1 à 2 km par an et sur une mare classique donc des mares classiques chez nous c'est 50-100 m² il ne faut pas tout de 2000 m² on peut avoir jusqu'à 300-500 individus qui sont dedans donc la pression trophique la pression alimentaire dans le milieu est telle qu'on n'a plus de renouvellement des insectes aquatiques les amphibiens ça ne va pas jusqu'à manger un triton de marbré adulte mais par contre toutes les pontes tous les jeunes sont consommés et si un amphibien ne se reproduit pas on va dire qu'une reproduction est efficiente au moins tous les 3 à 5 ans l'espèce finit par disparaître donc là du coup on avait des marmes où on trouvait 300-500 individus où il n'y avait pas grand chose d'autre qu'on le trouvait dans les points d'eau et donc là elle est arrivée à Bougier-Saint-Paul elle est arrivée du côté de Saint-Varant et jusqu'à Mont-Coutan et comme elle se déplace à la fois sur terre mais aussi dans les cours d'eau l'argenton est un affluent du toit qui lui-même est un affluent de la Loire donc c'est arrivé jusqu'à Mont-Coutan donc comment un point d'espèce enfin une espèce exotique envahissante peut rapidement coloniser un milieu l'arrivée des cremices de musènes dans le Marais-Poisin un salarié du parc a trouvé des gens qui arrivaient de Sologne et qui en avaient assez de faire les déplacements en Sologne pour aller pêcher l'espèce ils étaient arrivés avec plein de sacs de jus qu'ils ont jeté en lignan comme l'espèce est très adaptable et que le milieu est dégradé une espèce exotique envahissante n'a vraiment un impact que si sur le milieu est dégradé vous lâchez je ne sais pas quoi un chevraille au milieu de l'arrivée amazonienne elle pourrait potentiellement devenir une espèce invasive mais si le milieu est en moins d'état et en capacité de réagir et ses chaînes alimentaires sont complètes l'espèce exotique ne peut pas s'implanter et encore moins devenir envahissante donc c'est là où ça rejoint aussi le cycle on a des chaînes alimentaires et des milieux qui sont assez dégradés et puis les tritons ben voilà le triton palmé qui est une espèce qui est très très adaptable au moins 30% et le triton crété qui est pourtant pas très commun on l'avait que sur 5 mars sur 79 ben on ne l'avait plus que sur 8 mars alors ben du coup il n'y a pas de sauvegarde d'antibien sans sauvegarde des mars et sans sauvegarde du bocage un bocage comme le dit notre collègue Alexandre Boissinou qui est conservateur de la réserve naturelle qu'on a créé et qu'on gère il parle d'éco-complexe bocagée donc c'est une matrice paysagère qui est complète souvent le bocage on demande à des personnes la définition d'un bocage c'est des haies donc il y a aussi des prairies il y a des mars il y a des bosquets et les cultures font historiquement partie aussi de la matrice du paysage de bocage puisque les agriculteurs ont toujours eu besoin de quelques cultures pour alimenter les cochons les poules etc et du coup c'est typiquement l'illustration des trois grandes phases de protection de la nature en France dans les années 70 on a commencé à protéger les espèces parce que jusque dans les années 70 tirer une loutre clouer une chape et frais sur sa porte de grange c'était complètement autorisé donc en 76 les premiers contextes de protection des espèces mais protéger une espèce sans protéger son milieu elle ne va pas vivre longtemps donc typiquement les insulins sont protégés depuis 76 depuis les années 90 les zones humides sont protégées par les textes de loi mais du coup typiquement les mares qui sont une des zones humides les plus communes de notre quotidien sont protégées mais si la mare elle est isolée dans une zone industrielle de 500 hectares bétonnés ou dans un champ de maïs de 100 hectares elle est elle-même condamnée c'est ce qu'évoquait tout à l'heure la mare il a été démontré qu'une densité idéale c'est 4 mares pour 100 hectares mais dans un paysage qui est perméable pour le déplacement des espèces un amphibien c'est un organisme vivant comme nous et il faut du brassage génétique donc si les amphibiens ne peuvent pas se déplacer de mar en mar et les brasser génétiquement forcément les populations sont condamnées donc forcément si on veut préserver le bocage il n'y a pas de solution c'est la sauvegarde de l'élevage et c'est pour ça qu'il y a typiquement des projets comme le parc naturel régional de Gatine même le parc du Marais-Pot-de-Vin travaille beaucoup sur cette thématique là élevage à l'herbe maintenant on est obligé de préciser de la plumeuchetaine qui reste toute l'année en stabule et qui est nourrie de soja voisinien bon c'est jamais de passer à l'élevage ce qui veut dire que si on est végétarien on ne va pas sauver les grenouilles ni les crapauds dans les mains non ça va c'est bon merci Dominique pour le non mais c'est vrai que forcément enfin puis il n'y a plus de race animale domestique s'il n'y a plus d'élevage et il n'y a plus de consommation de viande après c'est toujours un juste équilibre du local et produit comme il faut donc typiquement une mare idéale pour la biodiversité j'avais un effet d'animation qui est disparu je voulais vous faire un petit quiz donc il faut du soleil puisque du coup si une marque est trop ombragée le soleil n'arrive pas dans l'eau et donc la photosynthèse des plantes aquatiques ne peut pas se faire et puis ça accélère l'atterrissement l'envasement naturel de la mare et la peu d'espérance de vie cependant on n'est pas intégriste une mare complètement ensoleillée il y a des espèces qui ne vont pas se retrouver donc avoir un roncier ou quelques arbres en bordure de mare c'est intéressant pour un paquet d'espèces du milieu il faut forcément de l'eau donc un fond étanche au moins jusqu'au début d'été pour la majorité des espèces on parlait des libellules les libellules elles peuvent se reproduire dans une mare jusqu'en septembre mais si la mare s'est sèche au mois de juin ou juillet les larves de libellules elles sont capables de survivre dans la vase c'est d'ailleurs pour ça que quand on cure une vase il faut toujours la boue la mettre de côté puisque toutes les larves d'insectes et éventuellement de tétard et autres qui sont dans le fond de la vase pourront après organiser le fondant qui aura été curé c'est aussi comme ça que des fois on se retrouve avec des gros tas de remblai à côté de mare en fait c'est des produits de curage et ça donne des berges parfois le dernier élément c'est forcément de la végétation aquatique et comme on l'évoquait tout à l'heure avec les plantes qui réapparaissent au bout d'un siècle il faut faire confiance à la nature il y a une banque de semences incroyable dans le sol ça sert à rien d'amener des espèces ou d'en planter si ça vient d'une mare d'à côté pourquoi pas mais surtout la très mauvaise idée c'est d'acheter des plantes en... je crois que je donne de marque en jardinerie parce que c'est comme ça que tout à l'heure on a parlé de Jussie la Jussie était vendue en jardinerie le myriau sud du Brésil qui est aussi envahissante elle est redue les élodées du Canada et l'eau des Nenses était vendue en jardinerie et puis que ça se retrouve dans la nature et qu'elle a des conditions favorables pour une eau dégradée du soleil peu de courant et puis une chaise alimentaire incomplète forcément elle s'installe et puis du coup pour la végétation donc le soleil de l'eau et la végétation elle s'installera d'autant plus facilement qu'on a des berges en pente douce c'est ce que j'évoquais tout à l'heure vraiment des pentes progressives d'avoir une fosse un peu plus profonde tout à l'heure on parlait il était question de 2 mètres de profondeur c'est intéressant parce que c'est là où l'eau va rester plus longtemps et on a eu le cas de mare qui était quasiment plane dans le fond pas très profonde et pourtant un adhérent qui connaissait très bien la nature a implanté des tifas des roseaux dedans le roseau une fois qu'il est parti là-dedans il s'est éclaté il a envahi toute la mare il l'atterrissait progressivement il n'y avait pas d'autres végétations aquatiques on a chanté avec des bénévoles et des étudiants pour l'enlever 3 ans après c'était parti la seule solution c'est de recréer une fosse dans laquelle le roseau ne pouvait pas s'implanter durablement donc de toute façon dans la nature et comme dans la vie c'est comme tout la diversité c'est la vie donc diversité de berges diversité de formes diversité de profondeur vous voulez dire ? oui je me parlais quand tu parlais de la végétation aquatique et de l'aspect jardinerie on peut aussi avoir des gens qui des fois rajoutent leurs poissons aussi dans les mâts qui sont un élément aussi assez important et bien évidemment pour nous c'est vrai que ça nous paraît évident mais pour beaucoup ça ne paraît pas évident on se dit on a notre petit poisson bon on ne sait pas trop quoi en faire maintenant on a marre de l'avoir dans notre aquarium on va les mettre dans la marre dehors avant d'être non parce qu'en réalité ce poisson-là il va manger tout ce qui s'y trouve à l'intérieur et souvent ça va tout appauvrir notamment les poissons rouges sont ainsi terribles et ça peut être du poisson et je pense aussi maintenant ce qui peut aussi arriver c'est des fois on peut avoir aussi des grosses moules alors j'espère qu'on ne le trouve pas en jardinerie mais je pense que ça peut arriver des moules qu'on appelle des anondons chinoises qui peuvent être aussi assez grosses donc assez jolies donc on peut se dire tiens ça peut être aussi joli dans notre mare et du coup on va la mettre dans la mare et ça peut aussi coloniser après des cours d'eau aussi indirectement donc toujours comme on l'évoquait avec des déplacements d'oiseaux ou autres donc ça aussi c'est des éléments vraiment de faire attention à comment on achète des choses en jardin au risque de le relâcher derrière d'un milieu naturel d'ailleurs au passage un petit sondage qui a une mare chez lui tu parles de lever la main quelques-uns quand même et du coup typiquement vous retrouvez ces caractéristiques là sur vos mains ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a de trop des poissons ok donc barbecue à cet été du coup c'est vous avez toutes ces caractéristiques là sur vos mains en fait c'est une mare de source une résurgence d'accord ok mais c'est du coup c'est une expression d'argile non c'est une source oui c'est un honte de plaine en fait d'accord d'accord tous les tritons enfin tous les amphibiens étant protégés potentiellement c'est un de ceux-là d'accord est-ce que la propriété foncière du sol qui est le fond de la mare a eu une importance très grande peu dans la conservation des mares oui 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 c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure tous les types de sol ne sont pas forcément favorables aux mares et typiquement on dit toujours on parle souvent du bon chasseur du mauvais chasseur mais il y a aussi le bon pecteur et le mauvais pecteur et un bon pecteur souvent on connait les entreprises de travaux publics qui savent faire et c'est le savoir c'est presque le bon sens paysan quand on a sa pelle savoir où s'arrêter pour ne pas percer la couche d'argile parce qu'on peut avoir une très bonne mare et si on fait un entretien trop fort la couche d'argile on la prélève après c'est percé et la mare va s'assécher et typiquement une méthode de restauration de mare plutôt que de mettre des bâches parfois on n'a pas le choix pour certains types de sol typiquement quand on est sur calcaire et qu'on veut des marres il faut quand même beaucoup beaucoup d'argile des fois une bâche ça peut être efficace sous certaines conditions et avec un certain aménagement et sinon on peut amener de l'argile d'autant qu'on a quand même pas mal de gisements d'argile sur le département avec notamment des argilières comme à Saint-Hierre-la-Pelue mais aussi à Saint-Marc-la-Lande tout à l'heure je vous en parlais les landes de l'hôpitaux à Bousset tu parles de Pinaille on a les landes de l'hôpitaux à Bousset 10 hectares, 300 marres je me mélange dans mes chiffres mais sinon ils sont une densité énorme c'était l'extraction de l'argile pour faire des briques il y avait une briquetterie juste à côté et donc du coup on sait on a à peu près 5-6 personnes qu'on a marre qui les a répertoriées sur la carte interactive et qui va le faire avant de se coucher ce soir ok super moi je veux bien témoigner on peut faire des marres sur le calcaire il n'y a pas de problème nous on habite à New York il suffit techniquement je ne parle pas assez fort ça ne peut plus bruit dans un moustache oui donc nous habitons à New York sur les hauts de New York vers le lycée Paul Guérin il n'y a pas plus calcaire que là-bas et techniquement ce n'est pas difficile il faut faire un trou et puis mettre une bâche nous c'est un entrepreneur de Montcoutan qui nous a fait ça qui est paysagiste sur Montcoutan et la bâche ensuite il a remis de la pierre sur la bâche ce qui fait qu'on ne voit absolument pas la bâche et on a mis de l'eau alors on a une réserve d'eau de pluie donc on a mis de l'eau de pluie puis avant qu'est-ce qui va se passer mais dès l'année suivante on avait les libellules dès l'année suivante donc on met de l'eau dans la trouille et les libellules qui vont c'est incroyable mais en pleine ville quoi on est vraiment en pleine ville de New York et les grenouilles on a une grenouille qui est venue dans le 16 août elle est toute seule ça fait des années alors j'hésite mais je ne vais pas le dire à Nicolas mais j'hésite à en prélever une dans la nature pour qu'elle ait une copine mais voilà quoi la nature de Guillaume est surtout alors on est à de cette nature environnement on n'est pas aux Gots mais c'est une station d'abreuvement des oiseaux c'est extraordinaire c'est extraordinaire et puis les papillons et tout ça en pleine ville donc c'est facile techniquement il faut payer l'entrepreneur il faut payer la bâche on est d'accord mais maintenant c'est vraiment super chouette c'est un vrai spectacle ah il y a quelqu'un qui a des grenouilles à me donner ah moi j'en ai plein c'est une période des amours ah oui la libido est élevée chez les grenouilles vertes ça chante de jour ou de nuit ? un peu tout le temps ça fait un brisseau toute la nuit ou ça ne dure pas quand ça chante que la nuit et que c'est puissant c'est plutôt les rennettes qui sont ça que les mélois appellent le roquet des palices parce que je peux vous garantir que vous faites un inventaire de nid dans une mare où la rennette chante vous avez 10 individus je vous défie de rester une demi-heure au coin de la mare parce qu'à un moment le cerveau il vrille c'est vraiment ultra puissant c'est pour ça qu'on finit le roquet à force d'écouter les rennettes je me demandais est-ce que c'est bon ou pas bon de plâcher justement un poendo comme ça pour faire un genre un peu ultra plage ? c'est déjà un poendo temporaire ? enfin il y a déjà de l'eau actuellement ? non non mais c'est juste pour savoir si c'est bien de plâcher justement pour faire un poendo enfin si c'est bien d'avoir une bâche alors c'est ce qu'évoquait Dominique oui c'est une bonne solution de creuser une mare et de mettre une bâche seulement avec les étés de plus en plus secs et des règlements climatiques les bâches il faut de la très très haute qualité pour que ça tienne en plein soleil ou alors la solution c'est en effet de la couvrir avec des cailloux ou des couches d'argile suffisantes il faut creuser suffisamment profond nous typiquement c'est un exemple que j'ai montré tout à l'heure il y a une marque qui a été restaurée avec de la bâche forestière donc c'est quand même plutôt costaud ils avaient mis deux épaisseurs suite à l'été 2006-2007 les bâches se sont fissurées et les amphibiens se retrouvaient coincés entre les deux épaisseurs de bâche et le côté esthétique était quand même pas génial donc avec les étudiants du lycée horticol on a passé une semaine à enlever les bâches à refaire des profils de berges et j'avais un entrepreneur d'ervaux qui était prêt à venir enfroidiser pour mettre de l'argile seulement je suis écologiste je ne suis pas routier et je n'avais pas pensé que le camion-benne il fallait qu'il se lève il fallait que la benne se lève et qu'il y avait des fils électriques et on lui dit moi je n'ai pas ma benne dans ces conditions donc on s'est débrouillé autrement mais sinon oui voilà donc une bâche au maximum la recouvrir pour qu'elle tienne et puis plus il y aura de support même les pierres il y a toujours un peu de terre dessus ce sera un support pour le développement de la végétation aquatique dans son coin d'oeuvre mais ça reste une marque artificielle mais complètement artificielle la majorité des marques comme je le disais les marques sont d'origine artificielle si moi je lui ai dit que c'est une petite bâche c'est une petite bâche c'est une bâche que tu as fait on n'a plus le droit de ce mot là j'ai pas vu de manifestants j'ai pas vu de manifestants autour mais c'est vrai que même si la mare est mal faite avec des berges en pente enfin des berges abruptes un fond bâche pas génial et que l'eau reste tout le temps il y aura toujours certaines espèces qui vont trouver leur compte mais plus la mare sera bien configurée berge en pente douce un minimum exposé aussi au moins 50% exposé au soleil et un minimum de substrats dessus pour que la végétation puisse se développer derrière et la végétation c'est toutes les chaînes alimentaires qui vont se mettre en place et surtout ne rien amener logiquement la nature ça se fait tout seul enfin moi j'ai mis pareil une bâche les galets j'avais mis quelques plantes elles ont disparu mais après elles sont venues toutes seules tout se fait tout seul les oiseaux amènent les graines je sais pas les gros nuits ah oui les déplacements espacés mais si la vache elle se dégrade ça peut quand même poser un problème un moment donné c'est-à-dire qu'il faut quand même une bonne vache et être sûr que ça puisse tenir parce que sinon si elle s'abîme il faut la remplacer moi typiquement j'étais j'étais avec un gestionnaire de réserve naturelle dans la Drôme au téléphone ce midi ils ont fait une mare pédagogique avec une paroi vitrée comme on a au CPI de Métine Poitvine à la Coutière et en fait ils l'ont créé sur bâche plastique et une bâche au top du top c'était garanti 15 ans elle a tenu 17 ans mais ils vont devoir la vider ils vont la remplacer par une bâche qui tient 25 ans mais le prix au mètre carré c'est impressionnant donc après le système D scintillère-la-palue il y a des sources d'argile après c'est à remorque entière parce que généralement il faut quand on met de l'argile tout dépend de la qualité parce qu'il y a argile et argile le type d'argile et aussi la densité de présence en clé va créer potentiellement des zones d'infiltration comme on dit souvent il faut 10 à 20 cm d'argile donc si la main fait 100 mètres carrés ça fait quelques heures mortes est-ce qu'une mare a pour vocation d'être éphémère pas sur l'année mais sur 10 ans par exemple parce qu'on parlait de curage et en fait on a parlé de curage artificiel mais c'est que du curage naturel qui peut se produire le vrai curage naturel c'est avec le courant donc on n'est pas sur une mare c'est les étangs c'est le système de vidange et même en faisant une vidange hivernale pour la majorité des étangs au bout d'un certain temps ils doivent quand même la curer après ça peut très bien terminer naturel et se dire la mare je la fais un temps au bout d'un moment elle s'envase et je ne la renouvelle pas ça aurait quand même accueilli la vie soit pour le cyclantier de reproduction soit juste pour l'abreuvement le temps ou elle aurait existé mais c'est vrai qu'il y a un sujet pas d'autre c'est l'installation des grenouilles vertes et la tranquillité de voisinage globalement on a souvent à travers de langage on parle de milieu naturel dans notre métier sauf qu'à l'échelle européenne le seul milieu naturel c'est la forêt primaire de l'Ialoueska et on sait qu'il souffre pas mal en Pologne et tous les milieux sont artificiels en particulier en France vu la densité de population donc il faut partir de ce postulat oui en non-touriste une mare ça pose pas de problème moi j'ai une petite image d'une mare comme étant une hausse puissante tout ce qui peut s'associer à tout ça est-ce qu'il n'y a pas une intoxication de l'eau est-ce qu'il n'y a pas des je suis le rabais-joie il n'y a pas de mauvaise question voilà juste parce que là on a des aspects de diversité etc on a le bon côté de la chose et s'il y a des mauvais côtés de la chose le côté aux croupies et sales etc c'est une image qui colle aux zones humides depuis le Moyen-Âge ce qui a justifié notamment le drainage du marais-pois-de-vin qui a fait ce qu'il est actuellement etc il y a forcément dans les mauvais côtés pour cohabiter avec une mare on a évoqué potentiellement l'installation des grenouilles et le fait que c'est plus génial à dormir ou à empêcher de dormir à les voisins c'est forcément un site où vont s'installer des moustiques donc les chaînes alimentaires quand elles se mettent en place elles régulent une partie le moustique fait partie de la chaîne alimentaire et mine de rien pour en nourrir le moustique on alimente la chaîne alimentaire c'est une façon comment on se voit nous-mêmes dans la chaîne alimentaire on n'est pas obligé d'apprendre la fin on peut aider pendant quand on part dans le marais des luchères à n'importe quel enfin printemps-été même s'il flotte à la fois possible s'il y en a qui passent on se fait attaquer direct on a pris le pli à l'association on se dit que c'est notre contribution à l'effet du marais c'est une philosophie et c'est vrai qu'après le fait que le milieu va s'envaser l'eau va être de plus en plus croupie etc après c'est la nécessité d'entretien depuis le mars ça s'entretient les études qu'on a faites sur le bocage des Antonins puisque la réserve naturelle qu'on gère une partie des marres ont été créées en 2010 donc en 2022 et le collègue qui fait des suivis amphibiens et de tout le reste des paramètres a montré qu'au bout de 6 à 10 ans en fait au début la mare elle commence à zéro espèce progressivement on arrive au plafond on est à 10 espèces sur certaines mares et là il y a certaines mares qui commencent à descendre tranquillement 9, 8, 7 espèces et du coup c'est un indicateur comme quoi il arrive au moment où il faut curer et on arrive sur la période 6, 10 ans et ce qui est amusant c'est que ça rejoint presque après forcément plus la mare est l'ombragée plus il faudra intervenir rapidement plus la mare est complètement exposée et profonde ça se trouve potentiellement au bout de 20 ans ça suffira mais 6, 10 ans on arrive sur le chiffre de 9 ans ça vous parle dans le milieu agricole ? 9 ans les beaux agricoles les beaux agricoles à la fin du bail on émonte son arteta on cure sa mare et voilà c'est le c'est le bon sens mais exemple le cycle de vie d'un milieu bocagé qui a été créé et géré par l'homme en fait on retrouve ce cycle là mine de rien dans les suivis d'espèces c'est assez amusant vous avez pas parlé des animaux style canabres et autres c'est une bonne chose c'est pas une bonne chose à partir du moment où il y a des flas alors typiquement les poules d'eau c'est une très bonne espèce dans les marres c'est l'espèce parce que typique d'oiseaux sur les marres quand des cols de verre viennent pourquoi pas mais c'est que finalement il faut des cols de grandes marres parce qu'ils vont s'abriter au milieu de la mare donc du ragondin notamment euh du ragondin en tout cas on va dire ragondin c'est pas non c'est à partir du moment où c'est une espèce sauvage et qu'elle trouve une partie de son cycle là-dedans typiquement un copain qui est fourgneur dans le secteur de la Burgonce il a une marre qui est super chouette il a une mauvaise idée du poisson rouge à Burgonce et ses enfants je sais plus c'est ce qu'il me dit quand il se défend et du coup de temps en temps même s'il en hyper sent et que sa mare est fait elle est même pas 10 mètres carrés il a du hermon et du martin pêcheur qui passe et du coup c'est parfait ça régule sa population de poisson rouge sur l'arabonin typiquement ça c'est l'espèce qui est embêtante pour plein de choses d'une elle va détériorer le point d'eau c'est une espèce exotique envahissante dont on se débarrassera jamais qui a la mauvaise habitude forcément de creuser les berges donc ça va défragiliser la mare elle va consommer la végétation aquatique donc la chaîne alimentaire va être perturbée comme elle fouille moins qu'une carpe quand même mais du coup elle fait des mouvements dans l'eau et du coup ça crée une turbidité dans l'eau elle est moins transparent donc il y a moins de photosynthèse et puis accessoirement pour le bipède ça véhicule comme une maladie qui est quand même de plus en plus répandue c'est la leptosclerose à la piste de rat qui est une maladie dont il faut se méfier fortement typiquement quand on met les mains dans l'eau dans le marais poitvin ou dans sa mare il faut se laver les mains l'eau savonnée derrière il faudra filtrer les infos je vais peut-être dire deux ou trois années et puis surtout si on a la main écorchée nous typiquement dans le cadre du plan de prévention des risques professionnels en tant qu'employeur on préconise la vaccination à l'héptospirose si vous l'avez dit avec elle s'expose beaucoup de pêcheurs qui est beaucoup plus répandue que des maladies comme la rage ou la maladie de Lyme chez nous qui est véhiculée par l'éthique donc c'est vrai que les ragondins ont ce problème là alors là du coup typiquement les bâches alors là c'est très particulier on accompagne actuellement la maïf qui est à 100 mètres d'ici pour la biodiversité du siège il y a plus d'amphibiens dans la rivière artificielle il y a une petite rivière en plein milieu avec des carpes coin en plus enfin des trucs on joue à ça et j'aime voir ça pour les amphibiens et bien on a plus de 200 crapauds reproducteurs dans le site et une bonne cinquantaine de grandes ouvertes dans tout le marais de Guéluchet on doit pas d'entrée du marais de Poitvin 160 hectares de zone humide il y en a plus dans la rivière artificielle de la maïf que dans le marais de Guéluchet alors quand je me suis fait le constat à la fin de la sortie je me suis dit tu déconnes non en fait c'est vraiment ça et pourquoi c'est plus intéressant parce qu'ils ont des berges qui sont bétonnées parce que des berges bétonnées avec le vice de Louisiane et surtout les crevices de Louisiane ne peuvent pas s'implanter et les crevices dans le marais de Guéluchet ça cache tout et je pense que les carpes c'est censé être herbivore de temps en temps elles doivent faire un ou deux écarts elles doivent se faire une petite crevice qui se balade et les hérons viennent également sur le site donc là on voit il y a les règles et puis typiquement la rivière artificielle qu'on nous a dit vous feriez bien inventer un amphibien je fais oui ça peut être amusant le soir quand on passe la barrière et qu'on monte au Végide vient planter vos grenouilles il est blessé et puis on a fait des inventaires participatifs et on avait plein d'espèces et d'ailleurs il y a même du harcèlement sexuel entre amphibiens je ne sais pas s'ils ont une RSO il faut que je les prévienne le responsable RSO mais le premier inventaire quand il y avait les 200 crapauds dans le point d'eau il n'y a que qu'on entendait je faisais quand même bizarrement dans ce genre de milieu il y a toujours la rivière de grenouille verte et j'ai trouvé une grosse grenouille verte isolée dans une vasque au milieu de l'eau je fais non elle ne bouge pas elle ne fait pas de bruit etc et puis 10 mètres plus loin je vois une pelote nuptiale des crapauds quand ils se reproduisent ils sont tellement énervés qu'ils peuvent se mettre à plusieurs sur une femelle et puis je ne voyais pas la femelle et puis je voyais une patte qui dépasse et bien c'était pas une patte de grenouille verte et la fois d'après les grenouilles vertes étaient en plus grand nombre et les grenouilles vertes qui chantent c'est 10 fois à 20 fois plus puissant qu'un crapaud en termes de chant mais on les entendait presque pas je fais là du coup ils ont moyen avoir le lead un crapaud commun c'est ridicule en chant et il y avait 10 grenouilles vertes d'un côté et 2 mâles de crapauds de l'autre j'entendais personne quand on a mis la lumière les crapauds se sont un peu écartés les grenouilles se sont dit c'est un créneau elles ont commencé à en chanter les mâles de crapauds se sont rapprochés des grenouilles pas la même espèce accessoirement le même sexe ça les dérange pas ils y vont on met la botte dans l'eau et elles essayent avec la botte ça marche pas trop mais voilà donc la première chose c'est éviter que la mare se transforme en déchetterie donc là vous la reconnaissez pas trop elle a le béret elle a le manteau mais c'est une personne qui est dans la salle qui est en photo c'est un petit Simone devant la mare des sources centre équestre chemin du troisième millénaire centre équestre de New York il y a plus de beaucoup d'eau en ce moment ah ouais oh quand même il y en a eu plus que ça avant enfin là c'est pour oui mais ils ont pas encore fait le courage donc il y a en 99 c'est ça Simone 98-99 est-ce que tu veux nous raconter comment était la mare de la de la mare des sources en 95 c'est une marque qui est donc au bord de New York dans la région de Souchet c'est une marque qu'on avait découverte et qu'on a étudiée on l'a étudiée aussi avec le collège je ne sais pas le nom du collège de Côte-à-Souchet c'est une marque qui était très riche on a trouvé beaucoup de limaux beaucoup de cuivres on a trouvé aussi des végétaux et puis on l'a abandonné et puis elle est devenue une déchetterie et la famille donc l'a recréée il a fallu creuser et quand on refait les bordures on le voit un petit peu dans le fond là-bas on a refait les bordures mais une mare très vite peut disparaître dès qu'elle est abandonnée elle retourne à un état sauvage et en plus quand on met les déchets de bord elle est très vite comblée la personne que je fais parler était maintenant secrétaire générale de l'association et bon très longtemps et toujours adhérent depuis une quarantaine d'années et du coup typiquement on avait un milieu naturel en bordure d'une zone fréquentée il y avait des machines à laver il y avait de tout là-dedans et du coup un chantier bénévole on vient avec les côtes c'est confortable quant à l'origine de la mare je ne sais pas c'était une pente je pense je ne sais pas trop mais non c'était instable l'art c'était intéressant parce que vous restez également actuellement c'est la mare pédagogique de Niort avec le panneau du chemin 3e millénaire qui est un peu à renouveler au bout de 20 ans le panneau il n'y a plus rien écrit dessus à quel endroit c'est ça ? le chemin du 3e millénaire juste dans un angle près du centre équestre et quand on l'a recensé en 2010 on avait 7 espèces d'amphibiens et à côté on a un bassin d'orage le bassin d'orage de la canne pour le quartier d'à côté il y avait 0 amphibiens parce que c'était blindé de poissons 10 ans après 0 amphibiens dans la mare des sources et 7-8 dans le bassin d'orage et le bassin d'orage avait bénéficié de la sec des grosses années sèches de 2006-2007 le bassin s'est asséché les poissons sont morts ça nous a rangé très bien et du coup quand l'eau est revenue les poissons n'étaient plus là et la dynamique naturelle des amphibiens ont colonisé le milieu et le collègue qui a fait l'inventaire William cette année il a même trouvé une nouvelle espèce d'amphibien pour les deux sèvres témoignage de dérèglement climatique c'est l'arrivée de la renette méridionale donc c'est pas une espèce invasive c'est une espèce naturelle de chez nous mais qui remonte le long de l'atlantique au fur et à mesure du dérèglement climatique qui est une renette qui ressemble beaucoup à l'arboricole mais qui ne chante pas pareil et qui n'est pas tout à fait pareil et donc du coup quand on a fait l'inventaire l'année dernière on a vu que la mare il n'y avait plus d'amphibien qu'est-ce qu'on a fait ? on savait que la mare était publique on a contacté le service espace naturel de la ville de New York vous avez une mare vous êtes propriétaire elle n'est pas en bon état et pourtant elle a été restée il y a 20 ans ah ben oui on ne la gère pas depuis 20 ans ben oui ça se voit donc du coup ils ont fait tout un débroussaillage toute la végétation avant les trois quarts des berges étaient quasiment boisées au moins les deux tiers du coup ils ont tout déboisé et normalement en sortie d'été ils doivent la curer après parce que typiquement au bout de 20 ans elle n'a pas été curée il est temps de 6 mètres et là ça veut dire que la deuxième nature environnement donne du conseil sur ce qu'il faut faire oui typiquement on a fait un inventaire le collègue en plus a travaillé pendant longtemps dans un parc naturel régional s'occupant de zones humides il est très à l'aise sur le vol de la gestion et à chaque marque il a un inventorié il a fait des préconisations de gestion concrète je lui ai dit tant qu'à faire justement en relation avec le service espace naturel il est arrivé de plus que dans le département il a fait un rendez-vous terrain avec eux il a fait des plans et ils ont pu faire la première phase de chantier et on savait qui avait fait le chantier parce qu'il y avait du fascinage de haies sur la verge et du fascinage il n'y a que Sylvain pour faire ce genre de truc de leur service c'est une technique traditionnelle de clôture du bétail avec des vivantes oui ? au niveau de la gestion moi j'ai une question qui arrive à par exemple est-ce que les fameuses vacilles peuvent être le récepteur de la peau ou de la flamme au cours de la vie ? du coup elles ont déjà un gros inconvénient c'est qu'au niveau de la matrice paysagère elle est très défavorable dans une cultivée dans un milieu complètement imperméable au déplacement pour les espèces donc ça ne va pas le faire il n'y aura je pense pas de végétation aquatique dedans ou alors très provisoirement donc il y aura toujours forcément de la vie la nature au rendu vide tout à l'heure on parlait de mars dans la cause au mois de février au mois de mars on a déjà trois espèces qui sont en train de pompe dedans toujours les mêmes un émul déprimé avec un émul dégant et un accent propre et il y aura certainement beaucoup de mouettes qui vont aussi se reposer là et qui vont aller après dans les champs donc ça va être le récepteur pas que d'une partie de la vie mais il y a une toute petite fraction de la chaîne alimentaire des zones humides pas très très intéressant au niveau législatif dans la création des mars il me semblait qu'il y avait une obligation de demande d'autorisation en fonction de la surface mais qu'après il n'y avait rien au niveau justement de l'entretien de la mars il n'y a rien il n'y a rien à faire sur l'entretien sur la création apparemment il y a des textes on a trouvé ça dans le règlement sanitaire départemental que vous pouvez faire aller le déclarer à la mairie je suis bien curieux de savoir qui fait ça qui le déclarer à la mairie je pense que on a besoin de la sauf soleil on place ça dans un coin et normalement c'est les travaux sur zone humide dès que ça fait plus de 1000 m² il faut en effet une déclaration voire une autorisation parce que 1000 m² de zone humide c'est là où tout à l'heure on parlait de mare sur source une mare c'est une zone humide mais si on crée une mare ou un étang à la place d'une zone de source en gâtine forcément on capte une partie de l'eau on en fait un étang c'est quand même une zone où l'eau va réchauffer l'eau ne va pas circuler et le milieu aquatique qui est autour va se retrouver asséché quand même et donc on a des agriculteurs qu'on accompagne en ce moment pour des projets de création de mare il y en a qui me dit c'est une source et j'aimerais bien en faire une mare je fais je comprends la logique mais si tu pouvais la mettre plus bas ou ailleurs ce serait encore mieux parce qu'ils captent une source c'est pas tout à fait en termes de fonctionnement hydraulique c'est pas bon les étangs sont une des causes majeures enfin en mai c'est le premier mais une des causes majeures tout de même de régression des zones humides sur les deux salles en particulier sur le bassin du toit et à ce juste livre on peut pas en plus créer une mare parce qu'il faut être trop proche des habitations aussi comme on l'évoquait aussi sur les grenouilles vertes qui chantent ça peut parfois gêner gêner des voisins et du coup ils vont vouloir ils peuvent ça peut poser problème derrière ils peuvent même se faire demander de la reboucher à cause de ça une des marques qu'on a restauré c'est les fosses nord de la forêt de Chizé en 2001 la mare accueille une très belle population d'amphibiens mais sèchait très vite donc les copains de la Pille ont fait un premier chantier avec les fameuses marques les plages forestières deux épaisseurs du coup avec les étés secs les plages fissurés c'est un site où il y a une heure de pique-nique donc on a vu avec la commune on a fait une convention de partenariat on a fait un chantier pendant une semaine avec la Lissorticole de New York le dernier jour une étudiante qui est flottée à la surface on s'est dit on va peut-être pas la laisser et puis du coup ce qui est chouette c'est qu'il y a un l'adjoint à l'environnement qui est un Mathias Chebrou certains connaissent peut-être en faisant le marché de New York on fait le fromage de chèvre au poids de vigne aux fosses et du coup on a refaire un fromage à chacun des drôles qui avait contribué au chantier par contre pas de chance à la commune un adjoint aussi qui était le premier adjoint était céréalier il a dénoncé la convention une fois qu'on avait fait tout le travail à la place de la commune comme quoi il faut s'assurer des partenariats même avec une convention montrer l'étanchéité marche bien même si on n'avait pas pu apporter l'argile qu'on voulait le travail d'entretien tous les 6 à 10 ans c'est de l'appel c'est choquant sur le coup c'est une intervention assez dure mais le milieu se refait bien si le chantier est bien mené en l'occurrence le collègue il étudie les mains et depuis on arrêtait de compter on dit plus des années pour Alex il est issu du blocage donc on sait très bien faire et puis on travaille avec des entreprises qui sont respectueuses ça se sait assez vite un truc qui est important aussi quand on est dans un contexte d'élevage c'est bien qu'il y ait des animaux qui viennent pâturer c'est bien de ne pas les laisser partout non plus parce que ça pétine toutes les berges en plus maintenant les systèmes de pâturage ont un peu changé il y a un peu plus d'animaux à l'instantané dans les prairies donc ça fait plus d'animaux à l'instantané dans les mars donc ça crée des perturbations donc typiquement s'il y a pâture toutes les berges on va se retrouver avec une absence de végétation aquatique et vous faire des déjections dedans où ça va apporter beaucoup trop de matière organique dans la chaîne alimentaire et ça va la perturber nous en fait en écologie c'est l'inverse des paysans plus un sol et plus un milieu est pauvre plus il est riche alors qu'un agriculteur plus il va apporter d'azote plus il va favoriser une plante et plus il va pousser vite mais nous en fait plus le milieu va être pauvre plus il y aura une diversité d'espèces qui pourra s'exprimer au niveau des plantes et donc tous les cortèges qui suivent typiquement les plus beaux étangs sont les étangs les plus pauvres en termes de matière organique notamment celui qu'on a sur la réserve il a un intérêt pour ça donc on s'est dit on veut maintenir l'élevage sur les mars on veut garder les mars et du coup on a fait des explots ou des clôtures tout le monde fait des clôtures de barbelés on s'est dit au fait chier les clôtures de barbelés c'est même pas génial pour la circulation des espèces en termes d'esthétique on voulait faire autrement donc là on a fait des barrières de châtaigny avec encore des étudiants là c'était des étudiants du salicol de Mel et avec un gars qui fait du mobilier en châtaigny Olivier Rocher un certain nombre plus et du coup on parlait d'enrichissement aussi là il a été évoqué et tout cet enrichissement aussi qu'est-ce qu'il a aussi comme impact qu'on voit très souvent dans les mars un peu partout c'est le développement des algues aussi les sandales un peu filamenteuses qu'on voit dans beaucoup c'est aussi dû à ça en fait à justement tout cet enrichissement de traves en phosphates donc les engrés qu'aussi peuvent mettre les agriculteurs qui font que ça enrichit tout et ça favorise les algues qui est présent dans beaucoup beaucoup de mars typiquement les espèces de plantes que je vous ai évoquées qu'on n'avait pas vues depuis un siècle c'était des marques qui étaient très très pauvres on a une espèce qui a quasiment disparu d'ail de sèvres qui à l'époque a dû marquer quelques générations de baigneurs en gâtine c'est la châtaigne d'eau ça ressemble à du nénithar avec une feuille très dentelée et le fruit c'est une bogue avec des espèces de piquants comme ça je pense que vous marchez une fois dessus vous pensez que vous connaissez toute votre vie et on en avait sur quelques étangs encore sur le secteur de Vernon en gâtine et puis là avec l'enrichissement des eaux des étangs c'est une espèce qui a quasiment disparu on regarde quelques pieds à droite à gauche mais on ne la quasiment plus donc des berges en pente douce là on est sur une mare à Saint-Symphorien c'est la commune Caché-Ramarc sur une ferme alternative puisqu'elle est issue de la finance solidaire donc c'est des copains de l'association Terre de Liens sur une mare qui n'était plus entretenue pour l'élevage il n'y a plus d'animaux dans le bourg de Saint-Symphorien depuis quelques temps les arbres sont tombés au milieu on voit des lentilles d'eau et toutes les berges étaient boisées donc là la première étape ça a été déboisé lors d'un chantier municipal et là on va les accompagner avec une entreprise TP du mare pour faire le curage et comme du coup la mare était très contrainte et qu'on a beaucoup de végétation et qu'on ne veut pas tuer les arbres tétards qui sont sur le bord on va agrandir la mare pour avoir une sorte de rampe d'accès le gars du TP nous dit rampe d'accès donc on dit berg en pente douce il suffitement dit la même chose qui permettra d'avoir plus de soleil et des ceintures de végétation un peu différentes et puis donc là je vous ai présenté des actions ponctuelles après quand on a l'occasion de travailler avec des collectivités notamment qui veulent faire des programmes plus larges on essaye donc là la commune de Fort qui est une commune qui est quand même un peu beaucoup en zone céréalière où il ne reste plus beaucoup de bocage si ce n'est le nord de la commune et la vallée de la Petousse ou ceux qui sont forts parce qu'il y a des forts sitains dans la salle donc il y a un fort sitain bon donc les mares sont situées sur le nord c'est les petits points bleus que vous voyez à peine sur les diapos donc le nord de la commune et après du coup on a fait des analyses de cartographie comme l'évoquait tout à l'heure Marc tout ce qui est maure c'est les surfaces non favorables au déplacement des amphibiens c'est pas de l'art donc on se tente vous dire que l'amphibien quand il voit cette carte il tombe de l'air les petits soleils c'est les zones où c'est l'été c'est la plage tout va bien il a les sites de reproduction les sites d'alimentation et les sites d'hivernation donc là on voit qu'on a une bonne poche au nord c'est le communal c'est le plus vieux communal du département encore en total bon état qui était lié à l'activité de trucs postales et puis dans le bourg à l'est du bourg il y a une petite vallée temporaire un petit russeau temporaire la Petousse qui alimente une petite vallée bocagère qui n'a pas encore été détériorée où il y a une mare qui est communale et dans laquelle il a été détruite tous les ans pour les pêcher et qui s'assèche au bout de deux mois trois mois et donc du coup on s'est dit historiquement la commune était bocagère il y avait plein de mares il y avait plein d'éleveurs il reste quelques éleveurs comment est-ce qu'on peut mettre en place ça donc là on a étudié la théorie parce qu'on est obligé de faire de la théorie on essaye de mettre la nature en une petite case elle n'est pas trop ça mais on essaie quand même donc on a regardé les rayons de déplacement théoriques des amphibiens typiquement un triton palme B on appelle un gros rayon de déplacement on parle souvent de 100 mètres 200 mètres 300 mètres de la mare sur une prairie si c'est une zone cultivée il va plutôt être à 10 mètres donc la distance moyenne qu'on prend c'est entre 300 et 500 mètres donc on a pris chacune des marmes on a pris ces rayons 300-500 mètres on voit lesquelles sont connectées donc là on voyait typiquement que les populations là étaient connectées les populations plus à l'est enfin ne l'étaient plus donc les étoiles bleues sont celles qui seraient les emplacements de marmes qui seraient théoriquement à creuser pour permettre de réinterpreter le déplacement des espèces sachant qu'au sein des matrices violettes on a quand même des réseaux de haies résiduelles et notamment entre le bourg et la belle poche du communal on a la voie serrée donc on a un long continuum de haies bocagères et de fourries qui permettraient le déplacement des espèces et donc suite à ce constat là on a fait un projet de création de mare porté par la commune avec le soutien de l'agence de l'eau on a creusé 4 à 5 mares et on en a restauré 2 malheureusement même nous on se fait avoir après toutes nos années on a fait des schématiques de creusement de mare on a dit vous avez un bon pecteur il s'arrête là où il y a la couche d'argile on a l'habitude de travailler plutôt en gâtine et au lieu de s'arrêter à 2 mètres il s'arrête à 50 cm parce que l'argile était là on n'avait pas fait de prélèvements de tarière et donc du coup on a plutôt des dépressions temporaires plutôt que des mâres permanentes donc on va devoir revenir dessus et potentiellement les bâcher de mettre de l'argile ça ne marche pas à tous les coups plus localement alors le titre n'a pas été changé mais là on est à New York au boucage de Saint-Floir en Souchet c'est le secteur boucager de New York on a beaucoup de mâres globalement entre la route de Beauvoir et la gare de triage de Saint-Florence en Tréquestre on a tout type de mâres on a des mâres on va dire un peu plus naturelles à gauche avec des mâres de prairie ouverte des mâres en voie de fermeture et là la mâre est complètement fermée c'est dans le bois de la tranchée près de l'ancienne station de pompage il y a 10 ans on avait encore des amphibiens là à force qu'elle ne soit plus gérée il n'y a plus aucun amphibien qu'observé dedans et la mâre ça sèche très très vite et à droite on est sur les milieux très artificiels qu'on a qualifié de mâres mais que quand on évite de trop en parler à un mâre parce qu'on me dit c'est pas des mâres donc on a un bassin d'orage avec un système de vidange c'est pas vraiment une mâre mais c'est presque mâre on a des bassins routiers de la rocade à un moment on s'est dit il n'en reste plus que les bassins routiers de la rocade de New York il y en a deux qui ont des écosystèmes de mâres mais ils ont un système de vidange mais ils ont des écosystèmes qui correspondent à ces liens certains sont complètement pourris d'autres sont en très bon état d'autres sont jamais en eau donc c'est pas intéressant et le troisième les mâres du golf c'est ça au golf il y en a pas mal oui alors on a beaucoup apprécié qu'au golf ça avait fait comme le bassin d'orage il y a eu un assail qui n'a pas eu de poissons parce qu'il y avait beaucoup de carpes dedans pour limiter les populations malheureusement ils ont eu des demandes de pêcheurs durant au nocturne pour remettre du poisson ils ont en remis et les amphibiens qui avaient commencé aux collines et les mâres sur la partie je ne sais pas comment situer sur la partie nord du petit chemin blanc au sud du golf entre le chemin blanc et la rocade il y a encore des margots cagères naturels dans l'état où ils étaient et qui sont parmi les plus intéressantes dès qu'on dépasse le nord de la rocade enfin le nord d'oeufs du chemin blanc on les se démarre après son il n'y a plus rien donc quand on a fait les inventaires qu'est-ce que vous parlez des bassins nous sur Souchet on a un projet enfin par nous on a un projet de bassins de décantation avant rejet des effluents dans le lancron dans un espace vers un côté du lancron est-ce que ces bassins-là enfin la première idée qu'on s'en fait c'est quand même des autres ruissellements qui ont récupéré des huiles de voitures sur les froids des choses comme ça on a un peu du mal à penser que c'est une marre quoi entre bassins de décantation sur les barres on peut penser qu'il y a quand même un autre ah oui les bassins routiers ont cet usage-là récupéré les eaux de lessivage avec des eaux bien polluées typiquement on est bien placé ici alors pas trop le pun mais surtout les mutuelles à côté c'est des grands parkings bétonnés après des grands orages à Bessine ils avaient l'habitude de voir les poissons sur le dos parce qu'ils commencent à lessivre il n'y a pas que les mutuelles là c'est globalement toute l'agglomération de New York et on sait que les polluants quand on démarre la voiture tout ça se stocke sur le bitume et dès qu'il y a un coup de flotte ça part à l'eau des espèces arrivent à survivre à un certain taux de pollution entre ça et le fait qu'il n'y en ait pas on a appris à faire des compromis il y a des bassins les bassins du Grand Feu le Grand Feu à New York il y a le centre de rééducation ça doit être un bassin d'orage au sein du quartier et c'est couvert de roseaux et ça fait une petite c'est la plus grosse roselière de New York je pense pas qu'il y ait de biodiversité particulière mais il y a des espèces de zones humides qui s'implantent là c'est pas l'idéal mais entre ça et rien donc quand on a fait les inventaires on a recensé 2, 4, 6, 8, 9 espèces j'avais pas appris mon chiffre par coeur disent parce que l'arénate méridionale n'est pas sur son graphique la belle surprise pour nous c'était que le triton marbré est autant présent que le triton palmé à New York le triton palmé en Gatine on l'a dans 90% des marres quand le triton marbré on l'a dans 50% à 70% des marres c'est l'espèce emblématique des marres bocagères le triton palmé vous lui mettez un trou d'eau le bassin d'orage n'importe quoi s'il est dans le coin même s'il se déplace pour vite tout à l'heure oui je parlais de mes distances de déplacement le triton palmé 100 mètres 100-200 mètres un crapaud commun c'est 2-3 km les tritons salamandres ne sont pas très mobiles les anours les crapauds grandouilles le sont beaucoup plus parce que vous croisez souvent sur les bordeaux on est écrasé malheureusement par les voitures parce que justement il se déplace et malheureusement il se déplace sur les voitures donc du coup ça montre qu'on a un bocage à New York qui a encore démarre et qui sont de type bocagère l'espèce d'après ben forcément c'est la gonoïe rieuse qui est présente un peu dans tous les types de points d'eau le crapaud épineux qui est le nouveau nom du crapaud commun parce qu'en fait tout le monde pendant longtemps on les appelait le crapaud commun ils ont fait des analyses génétiques et le crapaud commun est présent au nord de la Loire et nous c'est Spinosus on pensait avoir buffo-buffo mais c'est buffo-Spinosus on a réussi un bon lapin la gonoïe agile qui est une espèce qu'on a dans tous types de points d'eau aussi la renette verte qui est une espèce du bocage typique mais qu'on a beaucoup moins présente le triton crété qui est peu fréquent du tout c'est le punk de nos tritons le triton de blessus qui est un hybride et puis la renette méridionale qui a été trouvée il n'y a pas très longtemps donc on voit typiquement que ce n'est pas linéaire un cortège de biodiversité au sein d'une mare ça peut changer d'une mare à l'autre et à l'échelle d'un grand territoire et donc le collègue a refait encore des analyses cartographiques donc là c'était un autre qui était moins bunchy au niveau des couleurs typiquement à la barre en gauche les virgules rouges sont les fronts de progression de l'écovis de Louisiane donc ça nous montre l'état des lieux de la progression de l'écovis au sein du bocage de Saint-Flaurent donc là ils arrivent du marais présent vers l'est ce qui se déplace très bien sur voie terrestre potentiellement les poissons de golf il faut peut-être en arrêter une partie on va voir entre le xénope qui arrive du sud et l'écovis de Louisiane qui s'étend depuis le marais Poitvin avec la réglation générale des zones humides on évite de penser à 30-40 ans je crois que j'arriverai quand même à leur tête d'ici là mais Marc tu vas tuer à droite à droite c'est la cartographie de la mare avec leur niveau d'intérêt biologique non oui les rouges il n'y avait quasiment rien et celle qu'on voit un peu en jaune la nuance de couleur n'est pas ouf mais c'était des mares où il y avait une ou deux espèces seulement typiquement les mares les plus à l'ouest sont beaucoup moins intéressantes et puis tous les cercles là c'est nos fameux ronds de 300-500 mètres où on voit les connexions des populations on voit typiquement que la fameuse mare voit la tranchée que je vous évoquais alors là on s'est préoccupé que le New York on n'a pas regardé la commune au sud mais elle se retrouve complètement isolée donc en plus d'être non gérée elle se retrouve du coup complètement isolée en termes de dynamique de population sachant qu'on n'a pas pris en compte là c'est là où l'écologie c'est un peu fait c'est sûr la rocade de New York nous fournit quelques bassins routiers et quelques bassins qui sont un peu favorables et qui ont des écosystèmes de mare donc quand on prend en longueur ce serait plutôt favorable avec des réservoirs de biodiversité qui sont ces bassins routiers et des végétations permanentes le long de cette voirie là donc en longitudinale c'est plutôt favorable et dès qu'on est en perpendiculaire forcément c'est un obstacle majeur avec le déplacement des espèces on a régulièrement de la mortalité de lapins de crapauds on a même du putois qui a été observé écrasé sur la rocade et typiquement c'est un aménagement tellement ancien qu'à l'époque ils ne se préoccupaient pas de la prise en compte de la biodiversité des déplacements des espèces quand la LGV Tour Bordeaux a été faite qui a coupé en deux la région Petrou-Charent notamment nous on a que 19 km de Cèdre je crois qu'il y a un ouvrage de franchissement pour la petite faune la petite faune ça vache quasiment jusqu'à l'écuraille c'est comme des grosses buses des grosses systèmes busés par endroit il y en a tous les 300 à 500 mètres on n'a pas ça sur cet aménagement là les services nous ont dit qu'un jour ils passeraient la rocade en trois voies on les attend on suit tout ce qui est enquête publique c'est là aussi le groupe naturaliste de DSNA lui vend l'environnement se répond le jour ils veulent la passer en trois voies on va leur dire nous d'un point de vue écologique vous allez encore renforcer plus cet obstacle naturel et du coup vous allez nous prévoir des ouvrages sous la voirie je pense qu'ils vont adorer la proposition et voilà je crois que la renforte d'autres choses à vous dire on est pas trop mal au niveau horaire on pensait qu'on est ou si on est bavard on pensait qu'on serait plus donc ça va donc si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet là sur d'autres sujets de l'université sur l'association sur l'UPN vous avez le droit il clignotait tout à l'heure il clignotait ça va pas mieux c'est certainement demandé quels sont les trois batraciens qui n'ont pas été retrouvés de l'inventaire de 2000 à Dior tu avais un tableau tout à l'heure c'était sur les barres de Gatine c'est sur le travail de Marthe sur le travail de Marthe très difficile à lire donc la grenouille de Lessona la petite grenouille verte autochtone donc le grenouille Pélophylax Lessona une petite grenouille verte qu'on n'est plus que sur l'étang de la réserve naturelle régionale même si certains ne s'est pas retrouvés ailleurs la litre à coucheur il y avait que deux démarres où on l'avait trouvée pourtant c'est une espèce qui est assez adaptable le crapaud à coucheur c'est le petit crapaud qui se reproduit notamment au jardin des plantes qui siffle un peu comme le petit duc d'ailleurs c'est une blague d'un aménagement qu'on a fait avec la ville enfin c'est une blague c'est une blague le jardin des plantes c'est un des espaces les plus protégés de New York et on avait fait une sortie nature il n'y a pas très longtemps avec un gros article de presse parce que quand on veut signaler quelque chose on aime bien le valoriser dans la presse au moins on sait qu'on a une preuve on a informé le propriétaire qu'il y avait une présence d'espèces protégées donc on crée potentiellement du riscou dans ce comme ça et donc on fait l'animation et six mois après la ville les agents étaient en train d'emmurer tous les murs empiercés du jardin des plantes on nous a dit qu'il y a du crapaud à coucheur qui se mettait dans ces fissures là on a dit stoppez tout et si vous ne stoppez pas on vous croit bien on va s'énerver des fois ça marche des fois ça marche pas là ça marchait parce qu'on est partenaire j'avais pris la grosse voix et du coup ils ont stoppé le chantier on a échangé sur qu'est-ce qui était à faire donc ils ont refait du joint-entrément de muret de pierre sèche beaucoup plus light et surtout ils ont créé des trous dans les talus enfin ils mettent un mur il y a le talus de terre ils avaient fait un trou derrière le mur en pierre sèche avec une entrée et qui servait de site où les crapauds pouvaient hiberner c'était une image pré-aménagement de territoire ils ont appelé ça une crapaudine donc si vous avez un dictionnaire vous savez qu'une crapaudine c'est pas tout à fait ça qui a la définition d'une crapaudine parce que la crapaudine c'est ce qu'il y a dans les gouttières pour empêcher les feuilles de descendre dans la si tu remontes plus dans le temps personne n'a crapaudine ah c'est le betterave c'est une pièce d'artillerie c'est une variété de betterave ah peut-être je pense que tu n'as pas vu mon potager sinon je sais pas ce que c'est tu es d'accord et du coup la troisième espèce pour répondre à Simone c'était le triton de Blasius donc les brides entre le marbré et le crététique qu'on avait vu que sur un seul des points et potentiellement il y a un bien prospecteur parce que remplacer Alexandre aux inventaires Marc a tout place à côté c'est possible et puis les probabilités de détection de cette espèce sont très faibles avez-vous d'autres questions vous aviez l'air d'être un peu contre les poissons les marres mais ça ne s'entend pas parce que moi je n'ai pas une grande mare vu que j'ai des poissons nous on est cartofone et les grenouilles bonsoir ils ne doivent pas manger les oeufs il n'y a que les grenouilles vertes le crapaud commun et le crapaud à coucheur qui survivent aux poissons enfin moi je ne sais pas les poissons ils ont deux types d'impact les herbivores type les carpes elles vont consommer la végétation aquatique sur laquelle il y a les pontes et surtout surtout la carpe a l'habitude de fouillir la vase donc elle va remuer en permanence la vase et là au niveau de turbidité de l'eau si vous voulez une mare qui n'est pas transparente je pense qu'elle n'est pas transparente mais moi je préfère quand elle n'est pas trop parce que les hérons ils aiment trop quand c'est transparent aussi oui mais du coup quand c'est plus transparent ils prélèvent plus de poissons donc c'est bien oui 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 je veux garder mes poissons et puis l'autre impact les poissons sur les points d'eau quand ils ne sont pas herbivores c'est des carnivores typiquement vous mettez un brochet un cendre un black bass forcément ça va consommer des amphibiens et tout ce tas de leur verre mais après moi c'est parlé à la même taille j'ai un petit bass et typiquement l'étang qu'on a sur la réserve naturelle il a été créé au 15e siècle par les moines c'est un étang berge en pente douce parce que c'est les étangs typiques pour faire du brochet et du poisson blanc le propriétaire quand il y a eu le projet de conservation avait tout mis en carpe parce qu'il faut produire projet économique on va mettre des carpes on les sort tous les ans et il s'est vendu sauf que du coup la végétation aquatique a quasiment disparu on avait même l'étang forcément il varie de hauteur on avait même eu une marche à peu près de cette hauteur là sur l'endroit où jusqu'où les carpes arrivaient en fait on avait la végétation une marche il y a l'endroit où jusqu'où l'eau arrivait tellement elles allaient brouter jusqu'au bout le propriétaire enfin la copropriété a changé il a vidé l'étang il a enlevé les carpes il a remis du poisson même si on était en projet de réserve naturelle donc il a mis du brochet et du poisson blanc dans des densités convenables on s'agit pas non plus de surdensité ce sont des poissons qui survivront pas et on a 5, 6, 7 espèces d'amphimiennes qui se reproduisent dedans et ce qui est rigolo c'est que les gonouilles vertes on a les 3 espèces ou variétés d'espèces selon l'emplacement dans la mare chacune a sa ceinture où elle est présente on a des raies nettes de la gonouille agile des espèces qui sont bouffées par les poissons mais comme la densité de poissons est assez faible il y a un équilibre qui se fait donc j'ai peut-être été un tigriste en disant et le marcofi pas de poisson c'est ce qu'on préfère mais quand la chaîne alimentaire est à peu près respectée ça peut se tenir je suis loin d'être un spécialiste en permaculture mais les maraîchers qui utilisent la permaculture savent l'importance des mares pour leur exploitation en posant un accord d'humidité en les plaçant à certains endroits par rapport aux vents dominants en utilisant des agents intérêts aussi des patraciens vous avez là peut-être à travers les maraîchers et ce type de maraîchage qui peut se développer dans le département des alliés pour créer une nouvelle marque et favoriser en tout cas leur qualité et mettre en avant leur utilité oui carrément je ne sais pas si vous avez des contacts avec le maraîchage peut-être ça pourrait être un peu carrément ça a noté on a quelque peu on a déjà du mal à avoir des contacts avec les éleveurs parce que les agriculteurs c'est un des publics les plus difficiles à toucher à rencontrer etc les mares dans la mesure où il y a moins de détail et plus de céréales le maraîchage et ses techniques le maraîchage ce développement ça peut être une petite bouffée de petits carrément et c'est vrai que typiquement on est sur un exemple la mare c'est une zone humide presque du quotidien un milieu naturel ordinaire on se dit il y en a eu il y en a toujours eu il y en aura toujours les chiffres sont là on est en train de les perdre et chaque petite action d'avoir une mare de bien la gérer d'inviter des personnes à en avoir c'est toujours ça de prix typiquement c'est la slide qui me manquait j'ai oublié de faire cette diapo là là actuellement on est en train d'essayer d'impulser un projet de création et restauration avec les éleveurs de gâtines les éleveurs à l'herbe parce qu'on a peu de possibilités d'apporter un soutien aux agriculteurs mais par contre on s'est cherché certaines subventions pour potentiellement les épauler et on s'est rendu compte typiquement on avait aussi presque des stéréotypes pour nous typiquement c'est une image que je vous ai montré tout à l'heure pour nous les mares c'est un point d'abreuvement pour les bovins et les ovins étaient trop sensibles en termes de parasitisme notamment la grande ouve etc alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse toutes les exploitations quasiment qui utilisent encore des mares pour l'abreuvement sont des éleveurs aux vins et c'est plutôt les bovins qui les ont retirés et c'est notamment lié au cahier des charges notamment les cahiers des charges la belle rouge partenaise on est très prudent sur le parasitisme des animaux après c'est aussi la sélection génétique qui fait que les animaux sont peut-être des fois moins rustiques et moins capables de résister donc tout ça c'est un cycle mais ça a ses impacts sur la matrice paysagère et sur le devenir des mares on a un agriculteur qui nous a contacté il y a deux ans son père quand il lui a lâché l'exploitation il avait mis toutes ses mares en explot il avait fait des points des abreuvoirs et plutôt que de connecter la mare à l'abreuvoir parce que du coup pour lui il en a du parasitisme il l'avait connecté à l'adduction d'eau potable sauf que au niveau des dépenses de la ferme c'est 2-3 000 euros par an qu'il peut dépenser et il a quand même des problèmes de parasitisme dans sa ferme au niveau de son troupeau donc ce qu'il a fait c'est que pour lui il va réouvrir ses mares remettre en connexion la mare et l'abreuvoir parce qu'il a besoin de ses 2-3 000 euros d'économie à l'échelle de son exploitation c'est une grosse marge et d'avoir un système plus résilient parce que le devenir de l'agriculture et en particulier de l'élevage mais aussi du maraîchage et de la permaculture c'est la résilience c'est pas d'alimenter les copac-école les banques et tout ça c'est plutôt moins on dépense plus on est résilient et plus ça fonctionne et les marges font partie d'un point d'abreuvement naturel plutôt que d'un débloque notable ça nous fait du bien ça nous coupe aussi une fois que vous avez lancé merci en tout cas de votre présence si je peux me permettre si je peux me permettre il y a une dernière question juste des techniques est-ce qu'on pourra récupérer votre présentation pour le mettre sur notre site web avec la vidéo afin que les gens puissent retrouver les chiffres merci beaucoup et si vous justement vous voulez nous aider à trouver où sont aussi Bannomar il y a des formations comme on évoquait tout à l'heure précédemment là qu'on a lieu samedi prochain si vous voulez c'est vraiment des champs c'est pas encore trop trop loin et après au niveau de Pascal tout en haut à gauche il y a aussi des fiches de papier qui permettent justement de caractériser des marges si vous êtes intéressé de caractériser et aussi une petite fiche normalement pour un peu émarger si jamais vous êtes intéressé pour justement participer un peu de cet inventaire à ce recensement des marges à noter vos coordonnées comme ça nous on peut vous recontacter et afin justement de pouvoir faire ces ateliers un peu d'inventaire des marges un peu partout dans le département comme aura lieu samedi donc le plus simple pour retrouver le lien d'ISMAP qu'on avait mis là c'est d'aller sur notre site internet il y a une page comment faire l'inventaire des marges on dit comment il faut faire et il y a le lien vers l'interface cartographique parce que je pense que le lien n'a été pas facile à recopier et à remettre en prenant sa barre de recherche sur le site d'ADS il y a toutes les infos et il y a ça sur le flyer de Pascal et il y a un QR code on est deux francs 0 à 2 merci de votre présence merci une dernière question moi je m'inquiéter de ne plus voir de s'adamant au siècle dernier dans quel secteur parce qu'elle disparaisse globalement c'est comme tous les amphibiens ils ne se portent pas super bien ce n'est pas une espèce typique des marges typiquement dans le mélois et le ovale de cèdre on l'a on l'a comment ? dans le mélois ? c'est une espèce qui a trouvé beaucoup d'habitat de substitution dans les lavoirs notamment et on essaye de trouver une solution d'ailleurs au prélèvement d'eau dans les lavoirs parce que ça a toujours servi historiquement pour remplir l'étonne à eau et aller alimenter le bétail sauf que du coup il y a des amphibiens qui doivent y passer et sinon après c'est une espèce forestière par nature le département c'est l'un des moins forestiers de France donc c'est vrai que vous avez l'image de la forêt de l'Ermitain il y en a aussi en forêt de Secondini on l'a en différents endroits sur des zones humides dans des dépressions temporaires d'ailleurs qui sait pourquoi la salamandre n'est pas la même que tout le monde elle a à part chez les amphibiens prochaine conférence DSNA avec Lupin vous réviser vos cours de bio sinon vous faites un cours de bio hein ? non alors je vous donne un indice comme la vipère chez les reptiles c'est la reproduction ouais la reproduction ouais ça chauffe presque elle est ovo-vivipare elle fait son oeuf il se développe dans le corps mais en fait on la voit accoucher elle voit un accouchement de salamandre dans une petite ornière c'est quand même magique parce qu'en plus elle n'aime pas l'eau elle est bien quand c'est humide mais elle n'aime pas l'eau donc elle vient juste elle accouche et elle repart du point de vue d'ailleurs ça se voit c'est l'une des moins palmées et l'une des moins à l'aise pour ceux de déplacer dans l'eau elle n'est pas ça alors qu'un prétan il a une chaque eau qui s'aplatit il a une palmure etc merci à tous